Salut salut, je ne sais pas si vous m'entendez, allez premier live YouTube, Teddy va arriver, Teddy va arriver, j'espère que vous allez tous bien et vous êtes déjà nombreux, dites donc, dis donc, vous avez vu plongeante sur tout le bazar du bureau, l'état du mur derrière que vous ne voyez jamais parce que je le cache, Teddy, je vous dis qu'il y a même des coups de tampon, allez, on va attendre peut-être deux secondes, je trouve que je vais allumer la grande lumière, parce que là avec la petite lampe, on ne peut pas le faire. Vous avez un petit fond du petit poussin, attendez, j'allume la grande lumière. Bon, ce n'est pas non plus le top du top au niveau de ma cité, mais ça va peut-être mieux. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Je vais tricher, je vais commencer à lire les questions un petit peu. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, je ne sais pas comment ça s'affiche sur YouTube. Ça, à mon avis, ça, c'est le bas. Il y a Anna qui est là, il y a Monique, Vanessa. Non, ça, c'est dans le désert, du coup, là. Claudine, il y a Delphine, Nathalie, Anna, où vous êtes tous là ? Isabelle, Audrey, Alexia. C'est Audrey ou c'est Alexia ? Gaëlle, Sarah, Monique, Aurélien, Madame Jeanne. Non, chéri, du coup, on va l'attendre encore une petite minute. Il est en train de coucher les trois petits, qui sont un petit peu excités parce qu'on repart en week-end demain. Du coup, ils sont un peu au même endroit où on avait été la dernière fois, à trois kilomètres près. Du coup, le coucher n'est plus, je ne dirais pas compliqué, mais ils sont un petit peu excités. Donc, tous les prétextes sont bons. Tu as pensé à ça, tu as pensé à ça, voilà. Je triche, je lis vous quelques questions. Alors, quand je dis « je réponds à vos questions », c'est soit ça, soit on papote. Après, vous ne tracassez pas. Le principe des lives, c'est sympa pour ça. Je vais juste installer la chaise. Je vais juste parler. 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 Il manque à l'heure, sinon je comprends que c'est son lui. bon en tout cas c'est un live qui n'était pas prévu je me suis dit tout à l'heure on a vlogué aujourd'hui en fait vous allez avoir un vlog demain donc on a vlogué d'ailleurs j'ai pratiquement fini de le monter parce que je me suis dit que si on avait un problème de connexion comme lors des dernières vacances ça allait être le bins pour vous faire des images et que vous auriez qu'un réel en rentrant en fait donc là si on peut vlogger pendant les 4-5 jours on le fera mais au cas où au pire des cas là vous allez déjà avoir un vlog demain matin un vlog de ces jours là mais il faut pas que ça fasse trop long entre les entre deux vlogs quoi en fait parce que sinon après vous me disputez je peux même pas vous montrer le petit poussin qui est dans la cage et j'espère j'espère enfin j'essaye de pas trop le bouger parce que voilà il a que deux jours donc voilà donc pour rappel alors quand je vous parle de petits poussins c'est pas par rapport à notre mésaventure avec les poules et le coq c'est là c'est les petits poussins qu'on avait mis les oeufs qu'on avait mis en couveuse on avait mis 15 oeufs 16 oeufs dans 15 je crois première tentative et tout donc honnêtement on s'attendait pas à des miracles parce que c'était une première et que voilà c'est quand même de la couveuse artificielle donc voilà encore une fois c'était une première fois donc on a une couveuse automatique que très honnêtement on a acheté sur amazon donc c'est pas non plus un truc miraculeux c'est pas un truc de pro voilà mais elle fait le job mais voilà donc on a eu deux poussins qui sont nés moi j'ai quand même miré tous les oeufs et la satisfaction c'est que les oeufs étaient bien fécondés et que certains poussins ont commencé à se former enfin je parle d'un stade de 7 jours par contre malheureusement il y en a deux qui étaient arrivés à terme plus ou moins à terme et qui n'ont pas réussi à sortir de leur coquille en fait donc voilà parce que ça dans ces cas là il faut pas il faut pas aller contre donc voilà bon je dis ça il y en a quand même un quand j'ai ouvert les oeufs parce que j'ai attendu la couvaison la couvaison artificielle même naturelle c'est 21 jours au 22ème jour j'ai dit allez c'est bon quoi je je vérifie voilà en prenant évidemment plein de précautions il y a l'entrée délicatement et tout alors ceux que j'ai il y en a plein que j'ai la majorité que j'ai miré donc pour mirer un oeuf on le met sur une lampe assez puissante pour voir à travers de l'oeuf donc voilà il y en a plein il n'y avait pas de doute possible donc voilà et les deux pour lesquels j'ai eu un doute justement j'y suis allée très délicatement il y en a un malheureusement qui était déjà et il y en a un qui était un petit peu qui était encore vivant pas très bien en forme mais je sais pas il avait une espèce de malformation donc après on se dit voilà le but dans ces cas là c'est qu'il faut laisser faire la nature on n'est pas on n'est pas des sorciers non plus donc voilà il faut laisser faire et puis de toute façon voilà on a tenté j'ai remis sous couveuse mais elle a pas survécu donc là je vous dis il était vraiment très faible donc on en a deux qui sont nés mais alors malheureusement j'ose vous le dire parce que ce sont des choses qui peuvent arriver et voilà on avait fait toute une installation et tout en hauteur sur une table bien large et tout machin et figurez-vous que avec des câlins et tout mais figurez-vous que notre princesse Phoebe vous savez notre chatounette Angora Miss Princess et tout machin qui va que très rarement dehors n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire tomber la cage donc je vous assure qu'elle n'y est pas allée de main morte parce que elle était franchement déterminée parce que voilà et du coup malheureusement et bien il y a un des petits coussins ils avaient qu'un jour donc il a pas survécu donc voilà donc j'étais bien tristoune c'était hier c'était hier donc voilà il y en a un qui est bien en forme donc voilà donc honnêtement on lui fiche la paix et là il est au sol en fait voilà il est avec sa lampe chauffante dans une cage sécurité sécurisée pardon mais au sol donc voilà au sol et du coup dans le bureau avec la porte fermée parce que du coup la première fois on avait installé une table avec des renforts enfin des renforts des 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 ouais des rebords en fait voilà mais dans la pièce à côté de l'escalier pour se dire tiens les petits coussins ils vont du passage et tout dont le passage du chat mais encore une fois j'aurais jamais cru qu'elle aurait la force de la faire tomber à ce temps là parce que franchement il fallait y aller et voilà donc là du coup le poussin est enfermé dans une pièce sécurisée d'elle même si ça ne l'empêche pas elle de rentrer par-ci par-là mais elle ne reste pas voilà elle reste beaucoup moins longtemps puis comme nous on rentre on sort dans le bureau voilà elle ne reste pas d'office donc voilà et elle n'a pas moyen de se cacher discrète aussi en fait donc voilà les mésaventures avec le poussin mon chéri je l'ai aperçu je ne sais pas ce qu'il fait à mon avis il est parti mettre quelque chose dans le camion je vais commencer sans lui parce que sinon on n'est pas prêt d'y aller bon allez du coup Claudine bon soeur je n'ai pas de questions mais je voulais vous dire que j'aime beaucoup vous suivre et que je trouve que vous avez une très belle famille et que vous avez énormément de courage oh c'est trop mignon du courage non moi je ne trouve pas qu'on a du courage en fait honnêtement on nous le dit souvent pour les gens à l'extérieur on a du courage pour d'autres on est fou ça c'est pas faux non plus mais moi je ne me trouve pas plus courageuse que notre maman ou que notre famille en fait donc voilà mais c'est adorable c'est franchement adorable Delphine elle dit juste pour vous dire merci un grand merci de partager votre quotidien qui me fait énormément de bien restez comme vous êtes simple simple adorable ne changez rien bisous ah c'est trop mignon c'est trop mignon c'est un quotidien tout simple mais franchement tout simple c'est la vie normale et nous en fait ça nous tenait à coeur de partager justement un quotidien normal comme ça parce qu'on voit tellement de choses surfaites que ce soit sur les réseaux ou à la télé dont une émission à laquelle on a participé n'est-ce pas c'est du surfait c'est du surfait de fou donc voilà parce que enfin même j'ose dire même nous il y a des trucs qu'on montre dans nos stories ce que je veux dire c'est que si vous prenez que nos stories par exemple comme c'est que des morceaux choisis vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui ne nous suit pas sur Youtube il peut s'imaginer qu'on a une vie soit toute pourrie soit hors je ne sais pas hors norme en fait voilà loin des problèmes loin du quotidien voilà donc c'est pour ça que je trouve que c'est sympa de faire des vlogs comme ça parce qu'on montre les hauts les bas un petit peu de tout le bazar le non-bazar voilà les travaux voilà donc voilà voilà mais du coup non on ne changera pas d'éluine rassurez-vous Nathalie je voulais vous dire que je regrette toujours quand je rentre au travail juste pour savoir si vous refaites oh je n'ai pas compris alors ça c'est le corps en retard avec fille il y a des fois ça fait des couacs quand je rentre du travail juste pour savoir si vous refaites de la ah oui savoir si on va refaire de la télé je pense que c'est ça la question de la télé un pas pour familles nombreuses ça c'est clair de la télé définitive de la télé là on a une journaliste qui nous a appelé cet après-midi on nous appelle tout le temps voilà pour un sujet qui n'a rien à voir avec les familles nombreuses donc peut-être bientôt voilà parce que même pour participer à une émission c'est un témoignage même pour participer à une émission avec des témoignages on est casté en fait figurez-vous donc voilà donc là c'est un sujet un sujet sociétal donc on s'est dit tiens alors je ne vous spoil pas je vous en parlerai quand la journaliste nous aura dit si notre profil est retenu ou pas parce qu'il faut qu'ils en parlent donc voilà mais si jamais ça se fait je ne sais pas je ne lui ai pas demandé quand est-ce que c'était la décision si jamais ça se fait on tournerait à Paris je ne sais plus si elle nous a dit le 7 ou le 8 juin donc il faudrait qu'on monte à Paris tous les deux et puis et puis voilà donc moi je lui ai dit que j'attendais de voir parce que j'ai rendez-vous chez le chirurgien demain matin à Toulouse donc j'attendais de voir par rapport à la date qu'on va décider donc voir si je serai en état ou pas donc refaire la télé en dehors d'émissions pour témoigner ou il faut que ça soit des sujets oui comme on le fait régulièrement alors plus le zéro déchet parce que je ne veux plus faire d'émissions sur le zéro déchet parce qu'à chaque fois on s'en prend plein la tête et j'ose dire que c'est pas que le zéro déchet est moins important pour nous j'ose dire qu'on a lâché beaucoup beaucoup de l'Est parce que on s'est vite rendu compte que le zéro déchet c'est très important mais c'est parce qu'il y a le plus gros impact environnemental ce qui compte beaucoup au niveau impact environnemental c'est la consommation de viande donc c'est très important de devenir flexitarien à savoir réduire drastiquement votre consommation de viande pour manger la meilleure viande parce que ça en termes de pollution tout ce qui est élevage bovin c'est une catastrophe mais c'est mondial c'est pas français c'est mondial et tout ce qui est aussi économie d'énergie que ce soit panneau solaire géothermie etc isolation ça c'est les deux postes les plus importants le zéro déchet au niveau impact environnemental c'est du zéro virgule quelque chose donc moi quand j'ai découvert ça je me suis dit ma merde tout ça pour ça donc voilà et puis après il y a la vie aussi donc autant on est très très attaché à notre fait maison etc autant les déchets c'est pas maintenant c'est pas rare de nous voir en supermarché et d'acheter des trucs emballés puis il y a aussi l'inflation qui passe par là parce qu'on est comme tout le monde on fait gaffe donc voilà on est toujours attaché à notre bio et tout mais même si on n'a pas toujours acheté que du bio alors certains vont dire c'est pas logique moi la première aussi je dis souvent c'est pas logique c'est des trucs qu'on mange bio puis d'autres trucs qu'on mange pas bio enfin voilà mais ouais donc sinon à part ça des émissions ouais ça peut ça dépend des sujets en fait on se force pas à faire des émissions ah oui il y a trois jours de ça c'était quand Super Nanny Super Nanny qui nous qui est qui garde toujours la même la même manie mais qui a changé un petit peu sa manière de de enfin ses méthodes éducatives et tout machin voilà et j'ai dit à tête mais c'est trop bizarre il nous démarre sans dire ah t'es là ouais voilà déjà oui comme dit Ted quand ils nous approchent ils nous disent pas que c'est Super Nanny mais c'est très étrange parce qu'ils nous ont contactés c'est lors de nos dernières escapades nos dernières vacances c'est le jour on a été à Koliour et j'ai eu le malheur de dire en story que Choubi c'était pas évident parce que bon il a que 4 ans et demi dans les magasins à Koliour ce qu'il faut savoir c'est que c'est un petit village c'est médiéval Koliour non c'est pas médiéval je sais pas c'est quoi enfin bref c'est toute petite rouette de rien du tout avec plein de boutiques touristiques il y a des pierres précieuses il y a des bracelets il y a des cartes postales voilà des trucs pour les gosses c'est l'enfer pour les parents c'est le paradis pour les gamins qui veulent faire des bêtises et Choubi il a que 4 ans et demi donc comme tous les enfants enfin moi je connais pas un seul enfant qui a jamais eu une passe comme ça il est dans une période un petit peu où il touche à tout et j'ai eu le malheur de le dire en story mais très gentiment en disant qu'on avait fait la visite de Koliour que c'était génial et tout donc j'avais pas voilà j'ai dû dire j'avais pas fait beaucoup de story parce qu'il fallait gérer et j'oublie puis voilà et bim bizarrement le lendemain le lendemain une journaliste qui nous contacte super nanis mais ça doit faire là en 6 mois ça doit faire 3 fois qu'ils nous contactent mais là j'ai dit tiens coïncidence ou pas je sais pas ils doivent il y a certains organes de presse comme ça qui doivent nous surveiller je sais pas donc voilà mais non faut vraiment que les sujets nous plaisent pour refaire de la télé parce qu'on est pas prêt pour faire de la télé donc voilà je m'étale dans les questions je sais pas quelle émission mais on a passé ah oui non mais là je vais leur expliquer mais je vais pas rentrer dans le détail je leur redirai selon si on est sélectionné si on est sélectionné pas Anna elle dit mais oui mais j'ai parlé dans d'autres choix Anna elle dit ma question est où on êtes vous au niveau de travail je vous adore et je voulais aussi savoir si au niveau assurant pour le remboursement ça avance alors niveau travail bah ça a rien changé parce que moi j'ai pas changé de métier en fait enfin voilà niveau travail on travaille tous les deux oui Ted a repris officiellement son activité parce qu'il était c'est ce que vous voyez bah rien vu sur les réseaux avec 6 mois d'arrêt ah oui parce que comme vous le savez du coup Ted aussi c'est son métier donc pour rappel on est créateur de contenu digital moi à côté aussi salut c'est un écran plus géant donc on est créateur de contenu digital tous les deux moi plus que Ted moi je fais plus de contenu que toi on va dire bah en ce moment j'ai moins du peu plus de contenu non non mais par rapport à ton compte enfin tes réseaux à toi tu sais plus ce que je voulais dire voilà ça y est tu m'as perturbée je sais plus que je voulais mais non mais non mais non oui moi à côté j'ai la coopérative alors la coopérative c'est pas un métier mais ça nous fait par rapport aux économies qu'on fait sur les courses du coup moi ça me fait une activité qui me permet de réduire drastiquement nos dépenses parce qu'elles sont toutes optimisées Ted a repris le travail récemment sur les réseaux mais sauf que comme il dit il a eu 6 mois d'arrêt donc plus de contrat avec les marques les négociations sont très 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 longues donc voilà ça fait une perte de chiffres mais c'est comme ça en plus vous voyez là on va arriver à l'été donc comme on dit l'été il n'y a pas de on a souvent juillet août c'est très 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 creux et puis même l'influence quand il y a une marque qui vous démarche ou vous démarchez chez la marque il vous demande les statistiques est-ce que vous avez fait les 6 derniers mois il regarde les analyses en fonction de votre compte c'est logique moi les 6 derniers mois sur mon compte c'est rien donc voilà et au niveau du coup l'autre partie c'était niveau assurance on a eu le remboursement du camion ça y est il est arrivé hier sur le compte on a eu un donc comme je vous avais dit dans le dernier vlog on a eu le message de notre assureur notre super assureur qui nous a dit vous allez avoir le remboursement donc moi j'ai dit j'attends 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 appelle pas ça le lendemain matin on a reçu donc après avoir publié le vlog on a reçu un SMS de Carrefour Assurance qui me disait vous allez recevoir vous allez avoir un virement donc je dis tiens déjà c'est plus officiel encore et le virement est arrivé sur le compte on est mardi mais il est arrivé hier matin lundi donc voilà donc ça c'est fait après le camion donc la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas on n'aura pas de frais de gardiennage à payer mais figurez-vous qu'en fait alors il a dû se dire il m'a pris pour des cons du coup je vais le prendre pour des cons l'assureur nous envoyait un petit mail en disant c'était à vous de prendre contact avec le garage où a été stocké votre camion en fait ce qui se passe c'est que quand l'expert a fait notre expertise de camion qui a été d'ailleurs aussi rocambolesque parce que l'expert n'a pas pu nous contacter l'assurant ne lui avait donné ni notre numéro de portable ni notre adresse mail bref si oui que l'adresse mail pardon il nous a mis le rapport d'expertise mais il ne nous a pas mis la page de garde et sur la fameuse page de garde c'était indiqué les coordonnées de l'EPA VIST et ça nous demandait de le contacter pour faire les papiers de session sauf qu'avec le recul je dis à tête de toute façon à cette époque là on n'aurait pas pu faire les papiers de session sachant que la gendarmerie nous nous avait dit que de toute façon tant que l'enquête n'était pas clôturée on n'était pas en droit en droit ou en capacité je ne sais pas comment on dit voilà de faire détruire le camion en fait voilà parce que l'enquête n'était pas terminée enfin un coup elle était terminée un coup elle n'était pas terminée du moment où le PV n'était pas complet et que le magistrat n'avait pas acté le truc donc j'ai dit tiens allez je vais peut-être faire une réponse salée à la suite j'ai dit ferme ta bouche et tout machin toujours est-ce que j'ai pris contact avec les pavis il y a la petite dame je suis tombée sur la secrétaire j'ai dit attendez là je suis un petit peu flippée j'ai dit c'est rocambolesce notre histoire avec l'assureur j'ai dit tout ce que je vous contacte mais je ne comprends pas elle me dit pourquoi c'est vous qui nous contactez je dis mais moi-même je ne comprends pas j'apprends aujourd'hui que le camion il était chez vous et tout machin j'ai dit en plus non on ne sait même pas qui vous êtes ce n'est pas nous qui vous avons mandaté enfin voilà elle me dit oui c'est bizarre normalement c'est l'assureur qui doit faire les papiers avec vous et tout machin elle me fait comment elle me dit elle me dit si c'est vous qui faites les papiers vous n'allez rien toucher j'ai dit mais même ça je ne comprends pas nous le virement il vient de nous dire qu'il était parti elle me dit bon bah c'est bon du coup si vous avez le virement qui est parti si c'est officiel bah c'est bon du coup voilà parce qu'elle me fait le problème c'est si vous faites les papiers en direct vous vous n'aurez rien non non pas de blague j'ai vu le seul truc c'est rassurer moi vous n'allez pas me dire qu'il y a du gardiennage ah mais non non il n'y a pas de cas de gardiennage voilà donc là c'est pareil donc le camion est en cours de vente auprès de l'épavis c'est ce que nous il faut qu'on le vente là maintenant il faut qu'on voie avec l'assureur pour se faire rembourser l'assurance depuis le 5 novembre date de l'accident parce que dans ces cas là du coup je ne pensais pas que c'était automatique mais quand on a fait les papiers de cession pour revendre le camion à l'épaviste elle m'a demandé un certificat de l'angage et sur le certificat de l'angage c'est écrit que le véhicule comment ça a été mis je l'ai gardé en gros il était accidenté on n'avait plus le droit de le vendre il était immobilisé ou je ne sais plus pourquoi donc on a une preuve concrète comme quoi de toute façon le véhicule en gros on ne pouvait plus rien en faire patati patata donc donc on va je vais faire le forcing pour être remboursé au niveau de l'assureur parce que de toute façon il n'avait rien à couvrir depuis le 5 novembre puisque le véhicule était immobilisé et dans une casse agréée par eux en attente donc et après le reste au niveau corporel ça c'est dans les mains de l'avocat donc ça ça va être une autre bataille là par contre honnêtement on ne prévoit rien on ne s'attend à rien si ce n'est au moins les remboursements des camions des véhicules de location qu'on a dû prendre en attendant après le reste au niveau corporel ce que t'êtes va retoucher tout on ne sait pas on ne se fait pas de plan de toute façon nous l'avocate elle nous avait dit on faut compter 2 ans donc c'est très 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 long j'en ai même plein parmi vous qui nous ont dit qu'il fallait compter même plusieurs années il y en a même certains qui m'ont dit que c'était 10 ans nous on espère que ça ira plus vite quand même le fait d'avoir pris une avocate on verra Isabelle elle dit bonsoir Ophélie bonsoir Teddy quel plaisir de voir l'avancement de vos travaux ouais ça avance ça avance bien il y a des fois ça n'avance pas assez vite pour nous c'est frustrant mais ça avance quand même bien en un an et 4 mois c'est déjà pas mal Audrey elle dit bonsoir la famille Beaufour merci de nous faire partager au quotidien de rien elle dit un pur bonheur de vous suivre au quotidien aucune question pour vous juste merci pour votre façon d'être si simple et remplie de bienveillance merci à vous de nous suivre dans nos aventures et nos délires et nos joies et nos peines parce que sans vous on ne serait pas là non plus Monique elle dit bonsoir Ophélie Teddy pas vraiment de questions juste le plaisir de partager merci 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 bonsoir Sarah bonsoir Madame Jeanne Jeanne Jean bonsoir Aurélien bonsoir Isabelle bonsoir bonsoir à tous Damien il dit bonsoir les amis on va voir la minute Beaufour la minute Bouffe parce que voilà là c'est notre premier live YouTube mais quand on voit un live sur Insta il y a une voire plusieurs minutes Bouffe Cécile elle n'est pas là en plus ce soir Cécile nous aurait lancé sur le sujet je le signe elle dit quel plaisir de vous voir ce soir merci à vous d'être là les petits poussins j'ai expliqué tout à l'heure bonsoir bonsoir de la frontière suisse bonsoir bonsoir coucou content d'être avec vous j'espère passer de bons moments je vous adore nous aussi on vous adore bonsoir premier live pour moi c'est un plaisir de vous écouter j'espère que vous allez bien ça va très bien merci merci bonsoir je ne commente pas mais je vous suis depuis un moment mais c'est adorable c'est déjà énorme de nous regarder en fait dis donc tu fais je digne dans tous les sens du coup j'ai un gros décalage que je prends les questions dans le depuis le début lol le trône est confortable celui de ah le trône lequel trône Annalie le trône est confortable le fauteuil là ou le trône de l'autre côté coucou comment allez-vous j'adore vous aussi je ne vous laisse jamais de message c'est que je suis handicapée mais je mets toujours un pouf mais c'est adorable c'est quoi qui vous a mangé les poussins les poules et les les poules et le coq alors on a eu plein 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 de commentaires là dessus voilà la majorité nous ont on supposait que c'était du vol alors nous très honnêtement avec vous on est persuadé que ce n'est pas des voleurs parce que on est un tout petit village de 98 habitants parce que on connaît tout le monde ici on connaît les proches et que même si on n'a pas retrouvé beaucoup de plumes dans le poulailler on en a retrouvé quelques-unes derrière juste derrière une des cabanes c'est ça c'est derrière une des cabanes et il y a trois quatre jours de ça on en a retrouvé je ne sais pas si pour ceux qui nous suivent vous savez il y a un terrain vague enfin pas un terrain vague il y a un terrain un terrain nu derrière la serre on a une voisine et à côté il y a un terrain nu et là il y a tout un passage avec plein de plumes donc voilà et alors nous on a un copain qui nous a dit qu'ici il y avait des jaunes loups on est quand même en bas de montagne donc certains ont été étonnés mais si il y a quelques loups qui circulent en tout cas notre ami Anto on a déjà vu vu ou entendu parler je ne sais plus ce qu'il nous a dit Anto mais ce qui revient et dont nous on est persuadés c'est que c'est un renard et les renards en ce moment ils ont la dalle et un renard qui a une portée de petit et ben ça fait des allers-retours ça emmène toutes les proies en fait parce qu'on a je disais que ça faisait 5 ans qu'on avait de la volaille mais non ça faisait même plus longtemps que ça parce que quand on habitait on habitait avant dans le Haut-Jura sur une station de ski et on avait un tout petit poulailler et tout et un jour oui on a c'était peut-être pas un renard c'était une chouine mais il y a un jour comme ça on s'est fait dévorer toutes nos poules donc on avait 5 c'était un tout petit truc on avait 5 et comme vous disiez oui il a mangé une partie pas l'intégralité et on s'en est rendu compte le lendemain matin on s'est dit ma mère ça pleurait tout le monde tous les sons bref et je ne sais plus ce qu'on a fait ce jour-là on n'a pas ramassé les carcasses aussitôt et la baisselle est revenue se servir pour la suite la nuit suivante donc là voilà mais là honnêtement on est persuadé que ce n'est pas du deux pattes c'est sûr ça me paraît trop tordu pour que ça soit du deux pattes donc voilà et puis non je suis persuadé que ce n'est pas du deux pattes ce n'est pas du vol on n'est pas en zone en plus nous ici tout le monde a des poules puis c'est trop loin de la route voilà donc ouais ça voudrait dire que quelqu'un serait vraiment venu avec des caisses et tout non moi je n'ai pas du tout non et puis il faut passer dans le terrain là un chemin qui est entreliné à nous aussi qui n'est pas discret c'est juste impossible Damien dit merci à vous d'avoir pris le temps non de prendre le temps de la parole pour vos soucis de santé administratif de rien de rien de rien que deviennent les grands alors là on vous en a parlé dans le vlog d'aujourd'hui que je vais vous mettre demain Paulino est venu nous rendre visite ce week-end c'était trop génial c'était trop génial donc honnêtement on n'a pas vlogué ce week-end parce qu'on a voulu profiter à fond il est arrivé donc pour rappel Paulino il est sur Lille enfin une ville à côté de Lille il est installé depuis 3 mois 4 mois 3 mois il est parti fin janvier fin janvier il est parti ça chez les parents de sa chérie pour trouver du travail parce qu'ils habitent ils sont ils sont en immeuble ils sont au pied des transports en commun en fait donc voilà c'est nettement plus facile que nous ici dans notre campagne montagnière on va dire donc voilà donc Paulino avait pris la décision de partir et puis il a trouvé du boulot très rapidement il est parti fin janvier on lui a mis quand même un coup de pression parce que c'est un ado il est parti au bout d'un mois il n'avait pas de boulon il a dit du coup t'es encore 15 jours donc tu rentres voilà donc il a trouvé il a trouvé du boulot fin février un CDI en plus donc voilà il s'y plaît super bien et là il nous a fait la surprise de faire le trajet de venir 4 jours et de venir 4 jours donc il est arrivé jeudi après et puis il est reparti lundi matin hier matin très tôt donc voilà Sarah Luna du coup elle nous a rejoint aussi c'est Sarah Luna qui a rejoint Paulino qui a récupéré Paulino à l'aéroport jeudi Sarah Luna elle va bien elle a un nouveau boulot parce qu'elle a un CDI parce qu'elle a quitté Lidl elle a un CDI aussi ça se passe bien voilà puis elle a son appartement et tout donc voilà local actuellement il est en stage de menuiserie chez le constructeur de yurt comme la dernière fois ça se passe bien il kiffe et tout donc voilà donc là il a encore une semaine après là il vient d'attaquer sa troisième semaine c'est ça ? il a encore une semaine après et après il aura encore une semaine voilà puis après concrètement il aura encore un mois de cours et puis ça sera fini parce que Luca pour rappel il est en première promenie de menuiserie donc voilà et puis les petits vous les voyez dans les blogs donc voilà Carole elle dit vous êtes une belle famille et vous avez une force avec ce que vous avez subi on n'a pas l'impression mais non c'est ce que je vous disais elle a Nathalie qui dit vous êtes très courageux mais moi enfin nous on le sent pas comme ça en fait on nous le dit on nous le dit on nous le dit souvent mais on n'est pas plus courageux que vous en fait enfin voilà on avance ouais peut-être parce qu'on s'écroule pas mais ça c'est pas notre philosophie de vie ou quand on s'écroule on s'écroule pas trop longtemps en fait parce que comme tout le monde on s'écroule on n'est pas des robots mais on se permet pas de s'écrouler longtemps ouais je pense que moi il y a eu une époque de la vie où tout au début on était ensemble moi j'ai un passif qui fait que voilà j'ai été en dépression longtemps et avant on était avec Ted et voilà je pense qu'on on a appris à prendre cette force là en fait à ne pas se laisser abattre mais tout au niveau pro au niveau perso et on a eu des périodes très 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 basses bien avant d'être sur les réseaux d'ailleurs dont on parle de temps en temps ça nous arrive mais on a eu des périodes de galère des périodes où on a eu faim aussi on a eu des très grosses périodes de galère des problèmes pro ça fait deux trois ans qu'on est ensemble on a eu plus de galère que de bien oh non quand même pas on oublie après on oublie mais si tu regardes dans l'effet on a eu plus de galère que de bien là on commence à aller dans bientôt égalité qu'est-ce que ça t'appelle une galère après il y a des galères c'est la vie quoi bah oui c'est galère comme beaucoup de gens galèrent quoi oui on a la chance maintenant de plus galérer entre guillemets à la fin du mois on fait attention on fait machin mais ça c'est le commande immortel maintenant avec tout ce qu'on fait en tête il y a des galères justement il faut pas dire que c'est normal non 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 il y a beaucoup beaucoup de gens qui galèrent c'est pas parce que oui c'est pas que ça tombe dans la normalité c'est pas une normalité c'est pas normal que les gens travaillent 40 heures ou 50 heures enfin non on va travailler même 70 heures par semaine et tu galères à la fin du mois quand tu travailles non tu devrais pas galérer à la fin du mois si tu travailles tu devrais pas galérer à la fin du mois non non c'est clair c'est clair c'est aussi pour ça après c'est peut-être aussi c'est notre philosophie de vie aussi c'est que quand tu on a trop de galères et qu'on se complète plus dans un truc où on voit qu'on devient malheureux voilà on est du style on se bouge on se bouge enfin on est comme ça on change tout on est prêt à tout plaquer et tout machin parce que quand ça va plus ça va plus c'est pour ça que c'est le quatrième département qu'on fait c'est la quatrième maison aussi qu'on a oui voilà c'est aussi pour ça c'était peut-être aussi pour ça enfin non c'est à cause de ça qu'on s'apitoye enfin c'est même pas une question de s'apitoyer parce que je veux pas que les gens prennent mal non plus mais on a un caractère qui fait que voilà on peut s'écrouler on s'écharpe pas si on n'a jamais rien fait à moitié regarde par exemple non mais quand je veux dire on s'écharpe pas quand ça veut pas ça veut pas du coup il faut faire recours pour vous citer un exemple quand la précédente maison qu'on avait c'était une une belle maison gersoise voilà en aile avec des travaux évidemment mais elle était sympa comme tout on avait encore des travaux à faire pour la rendre plein bien joli bien adapté à toute la famille mais c'était prévu on avait acheté deux hectares de terrain et parce qu'on avait un projet éco-touristique le même projet touristique qu'ici mais avec des yurts touristiques et quand on a acheté le dotaire c'était oui vous verrez vous n'avez aucune difficulté les papiers tout machin oui machin et on s'était renseigné je veux dire on avait même appelé la secrétaire de mairie du village où on a acheté tout machin voilà et il s'avère qu'au bout de deux ans de paperasse de j'ose dire de lutte et tout machin et de rencontre avec l'administration on a même le maire de notre village qui est venu voir on a failli aller jusqu'au préfet en fait voilà plus haut on ne pouvait pas après c'était le préfet pour notre projet au niveau urbaniste et tout machin et qu'on nous a dit clairement honnêtement non votre projet n'aboutira pas tout simplement n'aboutira jamais jamais légalement c'est pas faisable au niveau urbaniste il aurait fallu que vos deux hectares ils soient constructibles et là le mec on l'a regardé mais même lui ça l'a fait sourire il a dit deux hectares constructibles c'est pas c'est pas finançable pour le commun des mortels comme nous enfin comme voilà ce qu'on voulait construire on aurait pu le construire mais du moment on en faisait un commerce de logement entre guillemets on ne pouvait pas on aurait voulu faire la même chose non touristique on aurait pu il y a des aberrations l'occupation de sol était exactement pareil tout était pareil sauf qu'on posait un lit à la place d'une table ou d'une connerie le lit vous n'avez pas le droit du coup de s'interfiler voilà et c'est des aberrations comme ça et du coup clairement et nettement là on aurait pu dire bah voilà tant pis on garde la maison on se pose et tout bah non on fait autre chose le jour où on l'a su ça a été on a fini les travaux de la maison pour la rendre plus facilement vendable pour faire de la valeur aussi à la maison je crois qu'un mois après avoir eu quand le coup pris est tombé bah voilà on a ce caractère là qui fait qu'en fin de compte on a des projets on va au bout donc l'agence IMO est venue et puis bim-bap ça s'est vendu très vite et puis après voilà l'ancien hôtel là on ne peut pas nous prendre la tête on ne peut pas nous empêcher de le faire parce que c'est déjà construit mais on est on est comme ça si tu n'avances pas dans les rayons dans les rayons dans les questions demain matin on part à 6h tu y seras attends je ne sais plus où est-ce qu'on en est non mais tu peux baisser un temps bas sauf il y a l'écart j'ai une saleté de bouche pourquoi vous faites votre live sur Youtube Chantal qui pose la question pourquoi pas parce que d'habitude on nous fait sur un sale et vous êtes beaucoup sur Youtube à ne pas nous suivre sur un sale du coup on a dit on en fait un petit peu et là on l'a dit qu'on faisait un live sur Youtube sur Insta ceux d'Instagram nous ont dit mais sur Insta ils nous ont dit pourquoi vous ne faites pas de live sur Insta alors du coup on rebondit Vivi dit est-ce que vous allez faire des emplacements camping-car non ne le prenez pas mal mais non c'est pas possible déjà vu la configuration du terrain c'est pas possible parce que ça va être un bordel monstre nous on n'a qu'un tout petit passage pour aller dans le terrain à un côté il n'y a pas d'accès il n'y a pas de camping-car qui traverse ce terrain ça fait des installations d'assainissement pas possible et tout donc non c'est pas méchant mais c'est pas du tout non en toute honnêteté je ne veux pas avoir des caravanes ou des camping-cars dans mon terrain non non moi je n'ai rien contre les camping-cars mais la configuration des terrains je n'ai pas dit que j'avais quelque chose mais vu le parc comment il est fait on a un beau parc c'est ce que je dis la configuration du terrain par rapport à nos autres je ne veux pas pour accéder au terrain on a un malheureux passage on a quoi on a 4 mètres de là non mais même là sur le côté de la maison on a 4 mètres puis ça fait trop 4 mètres il va falloir repéter des murs et tout c'est pas possible c'est pas possible et puis ça colle pas et ça colle pas avec notre projet touristique parce que sur le terrain là-bas il y aura la piscine et normalement il y aura 2 logements voilà on est en train de voir en plus des chambres d'hôtes et du gîte en bas normalement dans le terrain là-bas à côté de la piscine il y aura 2 logements vous savez genre écologes les studios comment on appelle ça les studios de jardin tout aménagé tout en bois c'est pas fort tout de suite mais voilà donc du coup ça ira pas c'est pour ça c'est pour ça que l'on vous suit bien vous êtes dans la simplicité c'est ce que l'on apprécie quand allez-vous mettre en place les chambres d'hôtes alors du coup on a pris avec l'accident on a pris du retard de fou à 7 mois c'est fait 7 mois ouais voilà parce que déjà le gîte normalement il y a une saleté de mouche qui me saoule le gîte il aurait dû être presque fini là pour cet été et du coup non parce qu'en par contre les fins d'été début d'hiver et même début d'hiver c'est à peu près voilà parce que concrètement ce qui se passe c'est que du coup avec l'accident on a perdu 7 mois dans les travaux à savoir que du coup on n'a pas pu faire la cuisine ici ni la salle de bain donc nous on dépend encore de la cuisine et de la salle de bain du gîte en bas donc voilà on est bloqué en fait on est bloqué on a perdu 7 mois et puis on va même perdre plus parce que moi à l'heure actuelle je ne peux pas faire des travaux comme je faisais avant de 8h à 18h au niveau autonomie il a perdu beaucoup donc concrètement il a pris 10 ans à la gueule on va parler simplement je le disais à la coiffeuse je suis déjà à faire des trucs mais quand je me fois 4 pattes son corps a pris 10 ans sur la plage il ne peut pas s'allonger voilà alors c'est encore récent c'est encore récent tu t'es fait opérer le 7 novembre donc voilà il faut du temps pour qu'il récupère à fond s'il arrive à récupérer à fond mais du coup c'est toujours d'actualité on a eu un gros doute savoir si on allait continuer ou pas donc ça va tu te remets bien quand même je n'ai pas à me plaindre là la priorité c'est le site de vacances au rez-de-chaussée et après les chambres d'hôtes il y a du taf quand même mais voilà les chambres d'hôtes d'hôtes c'est pas avant l'année prochaine on se prononce là-dessus que pensez-vous Delphine que pensez-vous des familles qui ont porté plainte contre l'émission de familles nombreuses zéro commentaire si ce n'est ils ont bien raison voilà tu rentres pas dans le détail ? non je rentrera pas dans le détail mais tout ce qui a été dit je le confirme et le reconfirme et le reconfirme et nous-mêmes on a été la première famille à le dire après la saison 1 et on est passé on a tous les messages on a toutes les traces on est passé pour des cons à l'époque mais vous ne pouvez pas savoir de familles qui sont dans celles qui portent plainte même ceux qui portent pas plainte des grosses familles voilà on a les traces écrites parce que moi à l'époque j'avais contacté toutes les familles de la saison 1 parce que nous encore on était saison 1 donc voilà je m'arrêterai là voilà mais tout ce que je peux dire tout ce qui a été dit même des familles les plus sulfureuses est vrai voilà voilà je n'irai pas plus loin nous on n'ira pas dans la procédure nous par contre on n'ira pas dans la procédure pour des raisons on peut le dire ça pour des raisons financières parce que vous l'apprendrez au fur et à mesure mais nous c'est non non mais c'est bon allez j'arrête pas trop parce que demain ça va être repris dans la presse il y a un groupe qui s'est créé de familles nombreuses qui vont porter plainte contre TF1 qui vont porter plainte contre TF1 de toute façon sur Insta ça a été balancé nous on en était voilà nous on en était à la base on était même 14 familles voilà ça il faut le dire à la base on était 14 avec un avocat oh non pas 14 oui 14 enfin il y avait TF1 et d'autres productions aussi avec un avocat en commun l'avocat qui est en commun par contre c'est pas avec la famille Pélissard le hasard a fait que les deux affaires se sont trouvées reliées mais c'est pas à la famille Pélissard qui l'a lancé le même avocat par contre ils ont le même avocat mais c'est deux procédures distinctes c'est pas voilà il y en a une qui a fait Pélissard qui a fait toute seule et les autres ont fait un collectif mais les propos sont les mêmes les tenants et les aboutissants sont exactement les mêmes les plaintes sont les mêmes la plainte est la même nous la seule raison qu'on n'y a pas été tout simplement c'est que l'avocat demande une grande et nous on n'a pas les moyens et moi j'ai pas j'ai pas envie de remuer et on va pas mettre toutes nos économies pour ils vont peut-être même pas gagner après je leur souhaite ou quoi que ce soit mais je vais pas parce que c'est une somme d'argent par contre c'est bien que ceux qui peuvent faire ah oui mais je vais pas jouer au poker pour voilà mais après c'est un avis très personnel sur les 14 familles qui disent 14 familles il y en a loin d'être 14 familles il n'y en a plus beaucoup qui y vont pour des raisons financières pour des raisons financières c'est comme c'est une grosse affaire c'est un gros avocat et c'est un gros avocat que je vous passe les détails voilà donc voilà mais après voilà il n'y a rien de ça a donné plein de détails vous êtes plusieurs à nous donner à chaque fois tout le monde se cache et à la fin même sur les réseaux qui ah non non moi je sais pas encore mais oui enfin même pratiquement toutes les familles nombreuses sont au courant même ceux qui vous disent que c'est pas vrai il n'y a pas d'où ils se plaintent ils disent des conneries mais c'est pas vrai ils ne disent pas de conneries on a les preuves on a les preuves même nous nous on en a plein de preuves mais si vous savez parce que comme je vous dis on était dedans nous en fait et on a ressorti tous les dossiers on a des écrits on a des vocaux si vous saviez la quantité de documents qui vont sortir mais ça va faire mal en fait ça va faire mal mais voilà mais après nous honnêtement on n'y va pas officiellement mais on est de tout coeur avec eux nous c'est pour une raison financière qui nous regarde à nous parce qu'on a des principes qui font que je ne vais pas mettre en risque nos économies surtout qu'en plus toi tu venais quand ça au moment où c'est sorti toi tu venais d'avoir l'accident donc plus de rentrée voilà ça sortit bien avant oui oui c'est sorti mais du moment où ça commence à se concrétiser puis qu'on nous demandait des sommes d'argent voilà c'était trop compliqué pour nous donc mais après les familles qui vous disent qu'ils ne sont pas au courant on va dire allez 70% des familles ont été démarchées pour voilà démarchées où on va contacter qui sont au courant qui sont au courant puis ceux qui démentent voilà bref sur ce ça y est premier live youtube ah dédonc bon ah oui ça c'est par rapport à la conversation qu'on a eu au zéro déchet tout à l'heure c'est comme le végétarisme il y a des personnes qui en reviennent tu expliquais qu'enfin le zéro déchet on avait lâché beaucoup de lest et encore plus même si on est très attaché aux faibles maisons on avait lâché du lest quand on a découvert que finalement le zéro déchet c'était 0, quelque chose de l'impact environnemental qui valait mieux se concentrer vers le végétarisme le flexitarisme et les économies d'énergie et tout ça donc là oui on va revenir voilà nous on n'est pas j'incite les gens à faire attention à leur quantité de déchets nous même voilà là dernièrement comme je vous dis on nous revoit beaucoup plus dans les supermarchés qu'avant parce que j'ai plus trop le temps d'aller au marché voilà enfin on fait toujours quand même oui on fait toujours attention mais je veux dire par rapport à une famille lambda on procure quand même moins de déchets parce qu'on fait quand même beaucoup de maisons les yaourts les biscuits les lessives oui mais là dernièrement on rachait des biscuits oui parce que à la recherche mentale je faisais tout et honnêtement en plus il y a eu l'accident de tête et comme vous le savez c'est peut-être qui cuisine à la maison pour moi la cuisine voilà et je suis une très chanceuse donc voilà on peut pas être parfait donc voilà on met nos choix nos priorités ailleurs on va dire dans le budget fenêtre ça c'est notre charge mentale mais voilà Damien il dit de toute façon le 100% bio qui vient du Brésil mais aussi ça c'est un autre truc mais voilà Nathalie dit mais oui vous n'avez pas besoin de Super Nani pour vous occuper de votre enfant vous vous occupez très bien oui c'est un sketch le truc de Super Nani pour faire de la télé sans faire de la télé on adore le nouveau four salut salut mais oui t'es dit enfin parmi nous ça fait bientôt on nous appelle on nous le dit souvent ça mes antibiotiques préférés mes antidépresseurs préférés c'est trop bineux Kolo Aurélie bonjour je trouve que vous êtes une famille en or et l'endométriose c'est un choc émotionnel comme moi avec la fibre en mialgie ouais c'est ça c'est un enfer alors là honnêtement je fais bonne figure là je suis dans un jour off donc voilà j'ai été couché depuis ce matin jusqu'à là je me suis levée du canapé il était quelle heure ? 15h 30 je crois quelque chose comme ça j'avais une vidéo à faire pour une marque donc je me suis des produits de fond en plus des super produits de fond d'ailleurs donc je me suis pomponnée et puis voilà j'aime pas que les enfants me voient mal donc en général je vais toujours en sorte les jours off voilà de la bouffe sauf que toi t'en as pas j'en ai deux d'avance sur toi même plus que deux du coup je me suis pomponnée un petit peu voilà je suis habillée et puis allez hop non t'as trois d'avance mais chut les médocs les machins les doliprins le spasson et hop voilà mais sauf que tout à l'heure quand on va arrêter le live ça va tomber demain je risque d'être voilà donc là c'est le deuxième jour ça a commencé hier midi et hier soir ça a fait comme ça les copains ils sont passés hier soir j'avais le plaid et tout j'avais des frissons j'étais mal comme à chaque fois en fait donc voilà là j'ai le ventre vous me regardez on a l'impression que je suis en centre de plus de 6 mois enfin c'est incapable de toute façon j'ai dit dans le vlog les 4 jours qu'on va être au camping à mon avis comme il y a tout sur place on va pas bouger que nous on va pas bouger je l'aurais dit tout à l'heure aussi dans le vlog je l'ai dit je vais pas faire de piscine du coup c'est mort je pourrais mais j'aurais pas envie tu vas prendre tes bouquins je vais bosser sur mon projet pro et puis voilà quoi sur le transat et puis on va on va se reposer j'ai un mètre c'est parce que ça se fout la main tout est compliqué avec les assérents ça c'est clair moi perso j'aimerais attends là est-ce qu'on va reprendre des poulettes oui ouais mais pas tout de suite je crois je sais pas j'en sais rien en fait je sais pas si demain on tombe sur un sauvetage de poulet là on essaye de voir un petit peu pour trouver des oeufs fécondés par contre oui dans l'immédiat on prendra pas des poulettes comme on achetait à 23 balles elles étaient trop belles et tout mais c'est un budget quoi après dans l'immédiat je préfère trouver des poules à 5-6 balles en sauvetage t'en prends 6-8 et puis voilà quoi au moins tu refais ton parc et après tu te fais plaisir à racheter des belles poules Chris Alianco moi perso j'aimerais bien revoir une vidéo comparatrice à Mbris j'avoue que je n'ai pas bien compris merci d'avance il faut que j'arrive à faire d'autres vidéos d'autres trucs et tout ça c'est pareil ça c'est dans mes j'appelle ça mes projets pro aussi parce que je m'éclate dans la coopérative concrètement la coopérative Mbris vous en entendez parler partout maintenant avec du bon et du mauvais mais ça ça fait partie de la presse de la presse de la télé ils sont pas là pour faire de la pub donc voilà mêlir cette bouche et de toute façon dès qu'il y a un truc qui marche en France c'est français ils doivent aller tout donc voilà et franchement c'est un super truc et moi j'y suis j'y suis rentrée quand ? au 2019 ça et moi concrètement ça me paye une grosse 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 partie de mes courses enfin voilà c'est un truc de dingue et ce qui est top aussi c'est que vous pouvez partager ce bon plan là à tous vos proches mais aussi à d'autres personnes parce que c'est tellement un bon plan que c'est dommage de pas en faire profiter on n'a pas de produit à vendre en fait on a juste un concept à recommander encore une fois c'est du on est quand même dans du marketing de réseau c'est du marketing relationnel donc voilà on partage un bon plan et c'est un bon plan qui touche tout le monde parce qu'on fait tous des courses en fait on fait tous des achats voilà des loisirs des fringues des courses et tout et quand on voit maintenant les budgets que c'est j'ai blessé trop trop qu'est-ce que t'as fait si vous repassez par là remettez les questions t'es dit t'es dit il a pas l'air dans son assiette oui oui un petit peu fatigué le soir puis là on n'a pas une lumière qui nous avantage là les enfants attend non mais c'est pas mon coeur tu as vu tout ce qu'il y a ils vont reposer les questions je vous ai découvert sur youtube je ne savais pas que vous étiez passés à la télé oui bah oui mais moi j'aime entendre quand les gens ne savent pas qu'on est passés à la télé en fait maintenant la coffeuse aussi je suis toujours étonnée mais autant là dernièrement c'est un truc de dingue à chaque fois qu'on sort les gens nous reconnaissent je suis toujours autant étonnée parce que nous c'était quand même Famille Nombreuse saison 1 et voilà alors oui on est repris tout le temps dans la presse ça c'est sûr donc après je pense que ça alimente aussi le truc mais je voilà la dernière fois qu'on est parti en vacances il me prenait le jour on a fait nos cours ah bah oui mais je suis au courant je vous suis sur les réseaux vous êtes pas quand même mais tout le monde voilà mais c'est ça c'est des vagues alors dans ces cas là il y a Lucret il se met dans un petit trou parce que Lucret il assume moins mais c'est trop mignon c'est trop mignon ou les gens qui nous le disent après je vous ai reconnus mais j'ai pas osé vous accostez ça on dit accostez nous on préfère autant on se fait un petit bisou une petite photo ou n'importe quoi ce que vous voulez puis voilà oui le trône c'était par rapport aux toilettes chinoises oui mais il est top ils sont top ces toilettes japonaises elles sont top oui c'est vrai oui c'est vrai je raconte pas ce qu'il était quand il va faire chaud tout le monde veut y aider tu peux m'aider pour se mettre le cul je disais aux copains hier j'ai dit rassurez-moi vous aussi vous avez une invasion de mouche ces derniers jours mais c'est un truc de dingue vous avez la chance d'avoir un mari qui cuisine vos enfants sont adorables et vous êtes plein de courage ah mais clairement je suis une chanceuse je suis une chanceuse bon lui il cuisine mais moi je gère toute la paperasse on va tout faire toute l'organisation voilà mais oui chacun son truc en fait on se complète oui on se complète déjà j'ai de la chance qu'on se complète parce qu'il y a des couples pour lesquels c'est pas le cas coucou la petite famille félicitations pour tous vos travaux je tire mon chapeau surtout avant à gérer je vous suis depuis longtemps même avant même avant l'accident c'est ça j'ai eu peur pour vous une famille très attachante gros bisous c'est gentil merci Christiane du coup les blous hier après-midi on peut aller à l'école ouais je suis rentré pile à 1h30 pour aller conduire j'ai dit la kiné et une heure il faut que je sorte il faut que je sois dans la voiture à une heure 1h20 j'étais ici 25 on était à l'école alors pour ceux pour les personnes qui nous suivent sur Youtube et pas sur Insta pour la petite anecdote hier matin Teddy a été conduire Ted à Paulino à Toulouse à l'aéroport donc il est parti très 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 tôt moi j'étais levée parce que vous êtes partie il était 6h moins quart c'est ça ? ouais donc moi j'étais levée évidemment pour dire au revoir à Paulino et Elisa et voilà j'ai pris ma douche j'ai fait mon petit truc 7h15 j'ai réveillé les enfants comme d'habitude tranquillou tout machin petit déjeuner 8h moins quart ils étaient tous prêts machin on peut regarder un livre regarder un petit fouet à la télé oui mais pas trop longtemps tout machin 8h30 8h30 vous commencez à mettre vos chaussures et tout machin voilà et puis là Mailou qui me demande maman tu peux mettre mes boucles d'oreilles aller mettre les boucles d'oreilles de Mailou c'est toute une catastrophe et puis moi qui s'aperçoit qu'au final j'ai oublié de réactiver l'alarme qui dit départ pour le bus je suis contente je regarde l'heure il était 36 ou 37 sur la pendule je suis oh putain de bordel de bérot on va en retard on a loupé j'ai eu un moment de panique on va loupé le bus on va loupé le bus je les ai mis en 13h20 sur le coup on est sortis Mailou j'ai perdu mon vente j'ai perdu mon vente alors dépêche-toi va chercher et bah bim on a loupé le bus alors que depuis 8 ans moins 4 on était tous prêts et quand je lui ai dit tu m'as dit quoi c'est pas la première fois que ça t'arrive comme ça quand t'es trop en avance quand t'es trop réveillé de bonheur mais oui j'ai l'alarme du bus quand tu travaillais au dernier moment non mais il y a trop en oh la la vous avez de la chance de travailler ensemble et surtout à la maison c'est un beau projet ça fait des années qu'on travaille ensemble des années des années déjà on s'est rencontrés on travaillait ensemble parce qu'on s'est rencontrés pour un traiteur moi je faisais des extras presque tous les week-ends pour un traiteur donc les cérémonies les mariages les baptêmes j'étais serveuse et t'es dit travailler pour ce traiteur là toi t'étais employée directement toi tu faisais ça toute la semaine et puis voilà donc déjà on travaillait ensemble on se connaissait avant d'être ensemble en fait et puis après on a toujours plus ou moins travaillé ensemble non après on était plus employés et puis après on a pris un premier il y a eu 5-6 ans voilà mais après tu te rappelles à l'époque on vendait les produits à 26 ans on bossait ensemble oui c'est vrai c'était une autre époque non mais c'est vrai après dans le Jura après dans le Jura on a eu 3 ans salarié on a eu un restaurant quand j'ai ouvert le premier magasin non mais avant on a eu le restaurant ah oui c'est vrai le restaurant on a fait un restaurant de camping pas trop longtemps en été et après le premier magasin le premier magasin tu étais salarié mais tu m'as vite rejoint après on a ouvert le deuxième magasin et là on était en tout temps enfin pas le deuxième magasin en même temps mais un autre magasin le plus grand il y a tous les deux et puis on est dans le Gers on est très bien un petit peu à côté on travaille ensemble un peu family glue quand on était dans le Gers t'avais un petit temps parfait à côté mais on travaillait encore ensemble donc après il y a des couples qui n'arrivent pas donc bon je vous cache pas qu'il y a des fois on arrive on a quand même des jours où on arrive que je supporte du fois après voilà moi je fais les travaux tout seul et puis toi t'es au plus voilà on est quand même peut-être un peu moins collés qu'avant parce qu'avant j'aurais jamais fait les travaux tout seul Sabine elle dit je regarde derrière Ophélie c'est ma vue qui déconne j'ai l'impression de voir l'humidité mais non c'est des c'est le tampon de l'entreprise Chouville a fait c'est ça c'est cette connerie là et c'est moi c'est le tampon de notre ancien de notre ancien magasin et on a fait la bêtise voilà il est rangé dans mon bureau mais évidemment les enfants voilà donc Chouville il l'a pris et clac clac donc c'est pas c'est pas un coup de peinture blanche voilà vous voyez le nom de notre ancien magasin donc non c'est pas de l'humidité c'est pas normal de travailler dur et de égalité à la fin du mois et de galérer à la fin du mois c'est pas normal c'est pas normal non non oui on a un copain qui nous a mis d'accord finalement elle sera pas en bois elle sera en béton donc et puis il nous a dit au niveau budget et tout machin qu'on allait finalement qu'on allait s'y retrouver en fait on a parlé avec plusieurs amis dont un qui est beaucoup nous honnêtement la maçonnerie c'est pas du tout notre cas autant en rénovation on se démerde pas mal alors je dis on se démerde parce qu'encore une fois c'est pas notre métier c'est pour ça que vous êtes donc vous aussi à nous demander même sur insta mais aussi sur youtube des tutos de nous faire des tutos de faire des vidéos on les fait pas parce qu'enfin de compte on est pas professionnel on a pas les termes techniques on a pas et puis nous ce qu'on fait nous c'est peut-être pas bien c'est peut-être pas bien et ça peut-être pédé dans 10 ans alors je pourrais pas vous enlever en erreur à vous dire voilà je suis personne et je ne suis pas du bâtiment pour vous dire il faut faire ça comme ça ou comme ça et du coup on en a parlé avec un ami qui s'y connait plus alors lui déjà il est dans le bâtiment donc il connait il connait beaucoup plus que nous et il nous en a parlé il a des contacts avec un terrassier qui peut nous qui peut nous décaisser le terrain un petit chouïa voilà pour faire une dalle en béton il nous a dit allez hop tu fais une toupie c'est ça au niveau temps au niveau budget ça te fait à peu près temps en temps et tout et on a un autre ami qui a fait une terrasse en bois comme nous on voulait parce que moi je kiffe le bois donc je voulais une terrasse en bois et qui nous a dit et c'est vrai qu'il a pas tort avec le recul je te rappelle la petite terrasse qu'on avait dans le genre qui nous a dit faites gaffe parce que non seulement le bois a beaucoup augmenté et ça nous on le sait le bois maintenant voilà c'est démesuré les augmentations qu'il y a vu mais que si le truc qu'on avait oublié c'est que si on mettait pas un prix assez haut et donc du coup avec de la qualité haut de gamme pour la terrasse on allait se retrouver certains jours où on va glisser et se casser la figure sur la terrasse parce que du coup parce que ça verdit parce que ça verdit et patati patata lui-même comme il l'a dit lui il a pas mis assez cher il a pas mis de la qualité il a pas mis de la gnognotte mais il a pas mis non plus du haut de gamme et il se fait avoir il regrette parce que du coup ça terrasse à l'église donc du coup ça sera terrasse en béton alors dans un premier temps ça sera en béton et puis on verra l'année prochaine pour carrer le revêtement qu'on mettra dessus ça sera du carrelage d'office ça sera du carrelage mais voilà dans un premier temps ça sera bétonné donc la forme comme on dit les copains après on peut toujours faire des arrondis bon après pour les coupes des coupes de ferlage pas arrondir pour me faire chier ça m'aurait étonnée qu'il pèse pas un truc mais bon voilà sans vouloir être méchante vous faites la promo de Sochep des snacks Sochep vous avez dit que c'était pareil sur Instagram du coup je lui ai entier parce que pour ceux qui le voient pas que c'était pas bon via Sarah Luna qui a été contactée pourquoi ? alors faire en compte je vous explique je vous remets le contexte Sochep vous avez des snacks et vous avez des berlingots de la poudre c'est des produits minceurs ouais c'est des produits minceurs c'est des pâtes en berlingot enfin je ne sais pas trop parce que ça je ne l'utilise pas Sochep a voulu me démarcher parce que notre profil les intéressait vous voulez vous proposer à cause d'élaboration et je leur ai dit que les berlingots non parce que Sarah en avait essayé et au vu enfin ça se voit personnellement j'en veux pas je veux même pas les goûter parce que voilà je veux pas je crois qu'ils avaient envoyé un coup en échantillon on peut pas on parle de trucs salés on parle des trucs salés et j'avais vu passer sur les réseaux les snacks tout ce qui est bar protéiné les cookies les cookies et les granolas moi je suis vraiment là dessus et ça j'ai déjà goûté d'autres marques et j'aurais dit bah écoutez moi je veux bien faire la promotion tu leur as dit de t'en envoyer avant je veux bien faire la promotion de vos produits mais par contre bah vous m'en envoyez avant et bah je vous dis mon ressenti alors après si c'est pas bon je vous dis mon ressenti si vous voulez que voilà qu'on soit franc comme on fait à chaque fois comme on fait à chaque fois et en toute honnêteté bah oui je les aime bien les bars les cookies même Lucas pour vous dire il les mange il les prend là il est parti en sèche il les prend Paulino qui est pareil il est parti et on est reparti avec parce qu'on avait commandé pas mal et les snacks oui je les mange alors par contre les berlingots moi personnellement il y a des berlingots il y a des pâtes et tout ce qui est plein la cuisine en berlingot que vous réchauffez moi personnellement moi je n'en mange pas et je n'en ferai pas la promotion ça la marque était claire là-dessus je n'en fais pas la promotion par contre les snacks oui j'aime bien j'en mange après voilà oui puis ils sont là ils sont là alors du coup ils les consomment aux Asières ils les consomment bah oui moi j'en mange pas c'est pas mon truc tous ces trucs là bah moi j'aime bien ça fait moins de sucre je préfère manger des vrais chocolat ah bah ça m'empêche pas non je me vois pas oui non mais l'autre jour il y en a un qui a fait ah bah oui mais quand vous faites les trucs de sochette à chaque fois même toutes les familles vous vous confrez le soir mais toi c'est pas pour perdre du poids je vous l'ai dit en plus c'est pas pour perdre du poids c'est voilà ah oui il y a des familles qui font sochette et puis le soeur qui mange avec d'eau bah oui mais voilà ça c'est pareil ça c'est pas notre philosophie moi je vous l'ai toujours dit que je ne faisais pas bah de toute façon ça se fait pas de perdre du poids de toute façon moi aussi d'ailleurs mais c'est pas de perdre du poids mais voilà je les trouve bons et pour manger à 18h au lieu de bouffer du sucre j'aime bien alors non Cécile ce que vous dites c'est pas méchant mais voilà non non c'est pas méchant je vous réponds et même Saramuna elle a goûté des trucs ce qu'on appelle le salé pour les plats non le salé j'aime pas le salé j'aime les snacks je sais pas si ça en a les gens feraient pas la promotion du snack je crois pas qu'elle en avait reçu ça en a des snacks voilà ce que j'appelle moins sucré alors c'est moins c'est pas sucré mais t'es dit c'est bien d'assumer félicitations à vous qu'on vous soutient quoi qu'il arrive peut-être pour l'émission parce qu'on est très à l'heure où allez-vous pourquoi 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 le concours cadeau se font que sur Insta et jamais sur Facebook car dommage lorsqu'on n'a pas Insta parce que c'est les marques qui décident comme ça en fait parce que Facebook en fait ça ça perd de la en visibilité en fait donc voilà Facebook tout ce qui est au niveau marketing tout ce qui est au niveau on n'est pas beaucoup sur Facebook tout ce qui est au niveau communication marketing pour les marques c'est Instagram TikTok ou YouTube mais TikTok c'est beaucoup voilà Facebook on relaie le truc mais après ouais vous faites ce que vous voulez mais c'est vrai que moi tout début tout début j'étais pas Insta non plus parce que j'étais resté sur Facebook et on voit beaucoup plus de choses sur Insta en toute honnêteté on voit beaucoup plus de choses et des stories sur Instagram que sur Facebook à côté de ça moi je travaille beaucoup sur Facebook par rapport à la coopérative oui mais après il y a beaucoup de groupes qui sont restés sur Facebook c'est pour ça que les concours se font majoritairement sur Insta nous on a plus de visibilité sur Instagram que sur Facebook parce que maintenant on arrive à Insta donc sur Facebook ce qu'on partage c'est des partages automatiques depuis Insta en fait après on s'est allé à Instagram et puis vous abonnez seulement à nous c'est tout de la peine pour les poules coucou c'est moi aussi je vous ai découvert sur YouTube je savais pas que vous étiez passés à la télé superfense on nous était remontés vous allez reprendre des chèvres c'est tellement mignon et très économique niveau tondeuse là il y a je ne veux pas savoir si le petit Tapie Robert ah non pas trop non on n'a plus trop de nouvelles en fait alors c'est pas c'est pas une question d'affection et tout c'est une question que Tapie ne veut pas bouger en fait c'est ça après il a toujours été comme ça il est très casanier il est très très ancré dans son village mais il est très casanier toujours parce que même ses amis qu'il a de très longues dates ses amis d'enfance et tout qui habitent à un kilomètre de chez lui donc dans le même village il a peur de déranger à chaque fois c'est pas méchant il va même pas les voir limite il peut même se fâcher avec eux parce qu'il est têtu comme une mule et la peur de déranger et puis nous en toute honnêteté ça fait trop loin pour lui de venir parce que ça fait une heure et quart et puis la peur en voiture on lui a proposé plusieurs fois de faire moitié route après c'est vrai que depuis l'accident on ne pouvait pas conduire et la voiture de location c'est un peu compliqué aussi et du coup de fil en aiguë on a quelques messages de temps en temps mais c'est vrai qu'on ne se voit pas je pense que très honnêtement après c'est la vie mais je pense que au fur et à mesure des années on prendra des petites nouvelles comme ça mais je pense que malheureusement normalement il doit passer cet été mais après c'est comme ça c'est la vie mais on l'aime toujours autant de menu de base je m'ennuie de base je vais regarder du foot oh c'est trop mignon vous allez préférer nous regarder nous au lieu du foot il faut que j'en parle à Paulino il faut qu'il fasse ça aussi Paulino il y aura choisi de suite en vacances avec les gamins oh si moi je kifferais mais un vrai road trip on s'est surpris ce week-end on est on s'est surpris ce week-end Paulino était là et puis il a fait plus comme vache qui pisse comme on dit en Normandie vendredi et du coup on a fait une journée comme on dit une journée shopping donc on a été sur Tarbes enfin à Eibos exactement plus exactement on a fait Stokomanie les trucs moi je ne sais rien acheter mais voilà Stokomanie Action voilà et on est passé chez Decat parce qu'on avait besoin de chambre à air pour les vélos des enfants et on s'est surpris et s'est arrêté au rayon camping en se disant tiens peut-être qu'on se laisserait tenter par réacheter une tente à faire du camping en fait ouais à faire du camping ouais voilà faire du camping mais on tente voilà donc en se disant quand même aussi ça fait un gros investissement patati patata voilà parce qu'on n'a rien on n'a plus rien en fait il y a quelques années on en avait fait mais voilà on s'est surpris voilà mais après partir en van en disant avoir 2-3 tente après l'investissement quand on regarde un mobilo c'est une balle de mobilo ça va vite ça va vite du coup l'investissement à mon avis moi un road trip j'adorais après t'as deux c'est moi j'aime bien à deux oui à deux oui mais avec les enfants j'aime bien que savoir programmer voilà maman elle est plus cool en plus c'est les vacances voilà donc moi je suis du genre à pas me prendre la tête à dire c'est pas grave on a un souci on va prendre la douche dans les douches des routiers c'est un nerd room on l'a déjà fait on l'a déjà fait ouais mais c'est pas toi qui m'as choisi je vous suis depuis longtemps je vous adore merci pas trop dur d'être H24 ensemble non majoritairement non bah oui il y a des moments non non mais si il y a des moments où on peut plus qu'il ferait bonsoir vous partez où ce week-end à Barcaresse pas loin de là où on a été la dernière fois en fait faire un visuel je vous jure je sais pas un visuel non je sais pas moi ça fait 20 ans que je suis avec mon homme mais chacun son taf sinon on aurait pété un plomb après voilà après c'est pas c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde quoi attention le bois ça travaille oui par rapport à la terrasse ah oui non mais ça c'est oui ça c'est clair c'est pour ça que la terrasse on laisse tomber en bois je pense qu'on va laisser tomber il y aura-t-il un excès PMR dans votre chambre non parce que c'est à l'étage on peut pas c'est impossible c'est un troisième étage et comme c'est un ancien hôtel les structures ont été faites que les ouvertures de portes sont hyper enfin sont pas larges du tout c'est trop gros travail et on peut pas on peut pas être trop petit quoi dommage qu'il n'y ait pas de concours sur Youtube perso je n'ai pas un staff Youtube on nous a jamais proposé les marques nous nous ont jamais proposé de concours par contre je suis descendu trop bas est-ce que du coup ben non t'es peut-être arrivé de beaucoup des questions et tout le monde a une vie mon chéri il est tard ouais mais je redescends quand même parce que du coup voilà est-ce que le live sera en replay ouais je crois que d'où c'est mon replay je crois que ça s'enregistre oui c'est enregistré de toute façon donc oui ça va être en replay ça fait déjà une heure dix dis donc d'accord pour Sochip merci pour votre réponse Sochip pardon Sochip 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 j'espère que vous allez bien tous les deux bonne nuit Christine merci à vous deux pour votre simplicité j'aime beaucoup votre humour et bonne nuit c'est gentil de rien de rien je suis le plus ancien je vous aborde beaucoup beaucoup de dordogne il y en a qui ont de la chance d'avoir un mari du Christo c'est son métier j'aurais tort de mon privé sérieux merci pour le live bonne nuit moi je suis secrétaire de direction officiellement donc ouais du coup maintenant quand tu as vu que je fais pas les papiers je vais dire bah oh c'est ton métier ah oui tiens allez ça c'est bon ça ça c'est bon ça mais je n'ai pas choisi mon métier voilà moi je l'ai choisi oh ouais ah bah maintenant oh c'est ton métier jacqueline et dit hier j'ai retrouvé la photo qu'on avait fait ensemble à Annecy ah c'est Jacotte ah celle en a fait super plaisir gros bisous Jacotte de Lyon bah oui 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 c'est vrai Jacotte on l'a rencontré c'était quand Jacotte un séminaire d'Emerisse un séminaire de la coopérative d'Emerisse peut-être deux ans même non c'était quand en juillet l'année dernière alors ouais t'es là une bonne année ouais une très bonne année ok c'est ça jacqueline avait fait la route exprès je crois que c'est ça jacqueline elle avait avancé son week-end je crois elle devait venir week-end sur Annecy elle l'avait avancé et à Dieu Télé Story pour savoir où est-ce qu'on était pour nous chercher Oran elle dit Gondolina du 50 non je pense faire à toi Ophélie t'es une mère poule et ton mari et le coq et les enfants et les poussins ouais c'est ça c'est bon je vais vous faire des courses en Espagne c'est moins cher alors on n'a jamais fait l'essence oui l'essence en plus on n'a pas l'habitude ça fait une un an et quatre mois qu'on habite là l'essence on a dû en faire deux fois en Espagne on a du mal à se dire on est à 20 kilomètres on n'est pas à 20 kilomètres de l'Espagne on est à 20 kilomètres de la station essence et on a du mal psychologiquement à se dire on fait la route exprès parce que quand on fait l'essence vous savez qu'on optimise tous nos trajets même par la cop et tout machin même en revenant de vacances on va acheter des matériaux pour les travaux on peut s'ingler mais bon voilà et du coup on a du mal à se dire parce qu'il y a 20 centimes moins cher quand même mais on a du mal à se dire on fait le trajet exprès après on devrait y aller pour faire deux ou trois courses et les courses on n'a jamais fait c'est qu'on n'y pense pas non mais je sais pas ouais je sais pas bon déjà moi je peux pas optimiser avec la coopérative et je suis pas sûre que ça vaille tant le prix tant le coup que ça je sais pas j'arrive pas les gens on arrive pas trop oui pour tout ce qui est les alcools mais on ne boit pas on ne boit pas mais on ne boit pas oui on la sangria j'attends de voir on a encore j'attends de voir parce qu'on a encore des bouteilles non on les a plus tu regardes t'as envie de déco par la sangria la dernière fois qu'on a fait ça rigolo on a encore des bouteilles je vais être gentille je vais dire des 18 ans ça fait que 3 ans et on a même des bouteilles d'encore d'avant rigolo ça dépend des produits lessive gel douche etc oui le reste du coup la lessive on la fait nous même le gel douche on utilise des savons des savons solides voilà tous les produits ménagers on fait mon mère le reste c'est à comparer alors du coup on laisse bonsoir vous êtes une famille ça vend le coup sur tout ce qui est non mangeable en fait avez-vous beau temps non on a tué du ton de mire dans ce j'habite à Amiens ça s'est tenu ça a plu 3 fois aujourd'hui mon coeur attends j'habite à Amiens et depuis quelques jours il fait beau mais j'ai aimé je vois pas ton message là mais j'attends que dans le sud il pleut ouais et d'ailleurs Paulino est venu depuis l'île c'est eux qui nous ont rapporté la faute il est venu ici il a eu enfin il y a eu du mauvais temps on a quand même eu une journée sympa deux jours deux jours il s'est même éclaté sur le tracteur mais à l'île il faisait super beau vous allez avoir d'autres animaux pas dans l'immédiat on state vraiment on state donc c'est vraiment encore au stade de la réflexion pour prendre une ou deux chèvres naines je précise bien naines je répète je précise parce que comme vous le savez enfin ceux qui nous suivent depuis longtemps vous savez qu'on avait des chèvres quand on était en gers vous savez qu'on a galéré parce qu'une chèvre c'est comme un naine c'est hyper 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 têtu plus 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 et nous on avait des chèvres une chèvre fugueuse et dès qu'il y en a une qui fugue tous les autres qui le suivent mais on a on a j'ose dire on a claqué du fric mais en refaisant les clôtures on installe un des trucs électriques même papier robert il ne revenait pas parce que les clôtures électriques c'était des clôtures spéciales chevaux avec des châtaignes du feu de dieu ils se barraient tout le temps tout le temps tout le temps alors c'était des chèvres normales voilà donc là je me dis peut-être des chèvres naines mais encore parce que une chèvre naine ou pas si elle a décidé de se barrer elle a décidé de se barrer donc voilà pour à la fois l'entretien du terrain et puis à la fois nous parce qu'on adore les animaux et puis à la fois aussi pour le projet touristique parce que les gens les adorent aussi donc mais franchement c'est au stade de la réflexion parce que on n'a pas envie de les prendre pour devoir les replacer autant quand on est parti du Gers on ne les a pas replacés pour les replacer c'est que ici comme il y avait tout à refaire et tout on n'avait pas le temps on aménagé la clôture et tout donc on les a remis dans des familles d'ailleurs on les vous aperçoit il y en a deux sur la maison donc on a qui font de l'éco-pâturage cool le week-end à Barcares ouais c'est sympa là-bas on a 20 minutes de Luchon Luca va à l'école à Luchon son lycée il est à Luchon tellement vous recevez nos messages j'arrive pas à voir tout mais je suis fier de vous avoir en chat là on a beaucoup même sur les réseaux en général il y en a qui disent que ça vaut pas le coup quelles sont vos passions à vous deux même si je me doute que les travaux et les enfants prennent beaucoup de temps voilà votre région ou département français préféré du coup coup de coeur on a pas de passion non mais pour aller revenir aux passions on a pas de moi j'aime plein de trucs en fait moi j'ai trop de passion c'est ce que tu vas faire là bientôt dans ta nouvelle c'est une passion aussi oui mais on a pas de trucs précis où on fait je peux avoir une période où je fais des coloriages de mandala je peux faire une période où je vais fabriquer des bijoux moi c'est le sport moi aussi je peux avoir un sport j'ai eu un j'ai eu mais elle est partie en même temps que mon accident donc il faut qu'elle revienne mais voilà on a pas de passion je veux que vous envoyez des produits locaux de Longjou on envoie ça où ? vous nous contactez en message privé c'est de la bouffe moi je suis preneur contactez nous en privé on vous donne pas notre adresse mon petit bébé s'est enfin endormi dans mes bras avec vos voix reposantes reposantes c'est trop gentil mais il y a pas longtemps qu'on me l'avait dit merci vous faites partie de mes petits moments de maman à moi quand toute la troupe dort c'est ma pauvre détente moi c'est trop gentil c'est trop trop gentil vous allez où ce week-end à Barcares avez-vous la série T ou Netflix du moment où c'est la reine Charlotte c'était bien c'est pour ceux qui n'ont pas vu les chroniques de Bridgerton donc déjà si vous ne les avez pas vues regardez-les c'est sur Netflix et il y a une suite une variante des chroniques de Bridgerton ça s'appelle la reine Charlotte et vous retrouvez des personnages de la saga les chroniques de Bridgerton dans la reine Charlotte est-ce qu'on l'appelait l'autre jour c'était l'agence secret de nuit c'est un film c'était une série il y avait 8 ou 10 épisodes c'était un agent de la CIA qui était dans le bureau c'était bien ça après série moi honnêtement je ne suis pas trop oui The Walking Dead ça c'est la base Walking Dead même si moi je commençais à être un peu frustrée d'attendre tout le temps tout le temps moi j'attends que Rick revienne moi ça me saoule on l'a recommencé au début série 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 je ne sais pas j'ai rien qui me vient toi tu en as regardé pas mal de séries peut-être il aime bien se poser le soir regarder un truc mais là je n'ai rien d'autre qui me vient il est déjà minuit 5 non il n'est pas minuit 5 de là où elle nous parle regardez quel âge horaire ah oui peut-être et bien bonne nuit et plein de gros bisous pourquoi vous ne prenez pas un mouton pour s'envoler un mouton non oui ça ne s'échappera pas après je ne sais pas mouton il n'y a pas pensé je ne sais pas non quoi ? c'est pas quoi ? vas-y va au fond de ta pensée non je ne sais pas c'est moins stylé une biquette c'est marrant parce que ça fait tout ça ça fout le bordel ça bouge tout en mouton c'est dans son temps non ? le Night Agent c'est ça ah c'est ça bah merci mais je ne me rappelle plus que c'était une série bah oui c'est une mini série ou un truc comme ça mais c'était bien ça j'ai bien aimé Samza a dit c'est vrai ça Ophélie tu n'as plus refait de sport depuis l'accident rien 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 mais quand je vous dis rien c'est rien j'ai même pas refait un tour de hélo rien en fait j'étais ça m'a tellement parce que voilà j'étais en train de faire une séance de sport quand Teddy a eu son accident et que j'ai eu l'appel des pompiers enfin oui toi tu m'as appelé et c'est le pompier qui a pris le relais et ça m'a coupé les pattes mais littéralement alors que j'étais pour ceux qui ont suivi j'ai eu mon ballon gastrique et suite à mon ballon gastrique j'avais réussi à prendre un bon pli j'étais à trois séances de sport par semaine et je m'y tenais et c'était top et je m'éclatais et tout et depuis ce jour là rien et puis après le choc psychologique a laissé place à la perte de motivation parce que là clairement le choc psychologique ça y est moi je suis passée à autre chose c'est fini peut-être moins mais voilà et là maintenant c'est très compliqué de s'y remettre en fait donc voilà une fois que j'y j'aurais retrouvé je retombe dans le système du déclic comme avec le ballon c'est que tant que je n'aurais pas pris la décision moi je n'arriverais pas à m'y remettre donc là ça fait deux mois que je me dis ça serait bien ça serait bien ça serait bien il faut il faut il faut sauf que pareil comme je vous en avais déjà parlé faire du sport ça prend du temps parce qu'on a beau dire que c'est bon pour la santé patati patata qu'il faut en faire et tout comme je vous l'ai disé un jour une fois je ne sais plus à quel moment que je vous ai dit ça bref il faut quand même le temps de se préparer tu fais ta séance de sport il faut que tu ailles prendre ta douche et puis machin tu reprends la voilà donc à moins de se faire des comment on appelle ça pas des des ah comment on appelle ça les gens qui se lèvent très tôt et qui arrivent à tout faire le matin à moins de se faire des trucs comme ça c'est génial et j'applaudis ceux qui le font moi c'est pas du tout ma carré moi je suis une couche tard lève tard normalement donc je suis une couche tard lève tôt pour les enfants et encore il y a des fois et voilà et il faut que j'arrive à me repersuider que oui il faut que je prenne du temps pour moi et de refaire du sport donc voilà mais je n'ai pas refait la moindre séance du sport depuis l'accident il y a un petit livre tu veux faire une apparition tu veux montrer ta tête c'est un live sur youtube ma chérie non tu fais comme ça tu prends un petit livre pas trop longtemps parce que demain matin ça peut faire tard ça marche pas oui c'est ça Maria a le diminuissant essaye de dire un petit bonne nuit Maria le mouton la fée bonne soirée sinon les petits-enfants ça donne quoi non mais ils sont trop non c'est pas d'actualité c'est pas d'actualité non non c'est pas d'actualité les couples sont trop jeunes je sais pas ils sont très jeunes après ça n'empêchera pas ça n'empêchera pas c'est trop tôt il faut une stabilité nous on les incite pas cette voie là parce que on serait les plus heureux du monde si ça arrivait mais je sais pas comment on l'exprie voilà ça arriverait ça arriverait mais là pour l'instant c'est pas le sujet après s'ils sont capables d'assumer mais voilà il faut un boulot sûr Paulino je pense pas parce que Paulino il est très terre à terre comme t'as dit t'as dit pour la petite histoire quand on s'est mis ensemble encore une fois on se connaissait avant Teddy c'était clair, net et précise moi j'étais amoureuse coup de foudre tout machin moi je m'en foutais tant que j'étais avec mon homme et tout machin voilà à que Teddy non Teddy c'était Teddy c'est on se met ensemble on se fie on se fiance on se marie on achète une maison et on a un enfant on a fait tout ça en un an oui on a fait tout ça en un an mais Teddy c'était comme ça moi je m'en foutais d'avoir un enfant hors mariage après chacun je respecte ceux qui font ce choix là voilà et nous la vie a fait que finalement tout c'est on qui est dans cet ordre là après voilà et Paulino c'est pour dire que Paulino il aurait tendance à être comme toi oui mais après voilà nous on avait deux métiers stables de CDI on avait d'autres appartements on s'est installé très vite parce que pour la petite histoire Teddy était avait déjà été installé depuis la 16 ans donc du coup il avait une partie de son mobilier il était t'étais rentré chez tes parents depuis peu parce que je suis beaucoup et moi c'est pareil moi je vivais avec quelqu'un avant d'être avec Ted et ça faisait quelques temps que j'étais célibataire et du coup je m'étais réinstallée chez mes parents mais pareil le hasard et la vie a fait que tout le mobilier que moi j'avais Teddy ne l'avait pas et inversement donc on avait du coup on s'est installé en plus on habitait quand même à une heure et demie de route une heure une heure une heure enfin nos parents respectifs habitaient à une heure une heure une heure et demie de route l'un de l'autre donc du coup la vie a fait que comme on bossait tous les deux que c'était compliqué de se voir et tout on a dit on va prendre un appart donc ça s'est fait très très vite et du coup on n'a pas eu de mobilier à acheter parce qu'on avait tout en fait donc voilà ce qui fait que du coup tout s'enquillait dans l'ordre que Teddy elle voulait mois de septembre mois d'octobre le genou à terre et patata les fiançailles et patata on était sales on avait de boulot on avait d'appartements tout ça on achetait la première maison très tôt on avait pas un rond mais on avait un gros coup de bol enfin voilà et entre guillemets c'est pour des vieux mais à notre époque c'était nettement plus facile plus facile qu'à l'époque d'aujourd'hui même avec des boulots comme ce soit les jeunes d'aujourd'hui c'est pensé que les enfants de toute façon arrivent de plus en plus tard c'est qu'il faut pouvoir assumer c'est pas la même génération donc Paulino je pense qu'il fera plus dans ton aura 3 ça en a je sais pas que pensez-vous des gens qui ne veulent pas d'enfants par choix c'est leur choix après on n'est pas on n'est pas dans le les personnes qui veulent pas d'enfants il vaut mieux pas en faire que d'avoir des enfants malheureux ou quoi que ce soit moi moi personnellement j'aurais pas conçu ma vie j'aurais pas je ne conçois pas une vie sans enfant j'aurais pas conçu ma vie sans enfant mais après comme il y en a qui ne conçoient pas j'aurais pas voulu non plus en avoir qu'un seul comme il y en a qui ne conçoient pas une vie avec 6 enfants qui dit ah ces enfants mais voilà ça se respecte étant connu n'aimeriez-vous pas un jour faire une gagnotte pour une association sérieuse et si oui laquelle il y en a tellement d'associes sérieuses je n'en ai pas si connus pour et ouais on n'est pas si connus que ça en fait il y a des associations pour l'endométriose je pourrais je ne sais pas ce serait peut-être un choix égoïste parce que je suis atteinte d'endométriose donc je pourrais dire je soutiens une association pour l'endométriose moi je suis très touchée par les assos qui sont en faveur des pays du tiers monde des petits africains qui crèvent la faim qui crèvent de soif et tout mais il y a tellement d'assos qui ont besoin d'aide donc je ne pourrais pas vous donner un avis concret et ferme là tout de suite parce que je voudrais en aider trop des projets de nouveaux tatouages ouais ouais après c'est le budget qui ne fait pas si ben parle pour toi moi j'ai failli me faire tatouer pendant les vacances je vais peut-être me faire là tu me diras il ne fallait pas moi je voudrais bien m'en faire un mais je ne sais pas encore quoi moi c'est mon tout petit là j'envoie un petit là ou là je ne sais pas un carpe diem en fin de compte pour la petite histoire le tatoueur qui m'a fait celui-là n'a pas voulu me faire mon carpe diem là parce que ce n'était pas assez sophistiqué pour lui c'est trop commun ben je m'en fous que ça soit commun voilà un truc tout simple un carpe diem voilà juste une petite qui on le rappelle pour les moments tatoueur fonda c'est pas un tatoueur de bord de plage entre guillemets voilà donc voilà mais lui je retournerai aller voir j'en ai un autre là que je voudrais faire là là où ça ne vous manque pas là où tu s'avois le Haut-Jura oui c'est hiver là on s'est dit on s'est quand même fait la réflexion que c'était quand même bien la montagne la neige et tout mais c'est toujours la montagne et la vie à la montagne ça nous manque toujours quand on n'habite pas sur place nous on y a vécu 14 ans avec les premières années c'était 6 mois de neige sur 12 déneigé 2 à 3 fois par jour devant la porte parce qu'il y avait des chasse-neige qui passaient tout machin quand on est parti au bout de 14 ans quand on est parti on en avait ras la casquette j'étais à deux doigts de balancer la pelle dans la gueule du mec qui est déneigé tant qu'on n'a pas voilà tu déneigé tout le trottoir avec la peine à neige c'était au bout du trottoir l'autre arrivait avec le chasse-neige allez rebolote on avait on avait souvent des textes qui circulaient on l'avait même accroché dans l'audit je crois par rapport aux gens qui idealisent la vie la première année la deuxième année bon allez voilà tu te dis allez c'est pas grave la deuxième année tu pars en courant ton aralbol donc ouais donc ouais il y a des fois on se dit elle m'énerve mais des fois on se dit ouais un peu plus de neige c'est quand même sympa parce qu'en plus on a des très bons skieurs à la maison donc voilà la frustration et puis là il y a eu l'accident cet hiver donc t'as pas du tout skié Luca elle a skié deux fois avec le lycée une seule fois ouais parce que justement il a pas pu aller skier avec son père donc ouais donc il y a des fois ouais ça nous manque un peu pour l'année je mets pas la vie à la montagne nous on voit la montagne de loin on ne vit pas par contre on a des bons souvenirs à avoir habité d'abord on a des bons souvenirs on tombe régulièrement sur nos vidéos on les regarde sur l'ordi et tout ça nous fait des bons souvenirs on voit les gamins en plus nous les grands on grandit à la neige parce que concrètement quand on s'est installé dans le Haut-Jura Paulino avait un an et demi c'est ça quand on achetait la maison dans le Haut-Jura un an et demi quand on achetait la maison dans le Haut-Jura c'est la naissance de Luca oui c'est ça quand on achetait la grande maison on a déménagé t'as couché oui c'est ça t'as couché donc voilà les trois grands Sarana elle avait trois ans c'est ça trois ans trois ans et demi donc voilà ils ont fait leurs premières écoles et tout donc les trois grands c'est des très bons skieurs les quatre là moi je me suis pété les ligaments donc moi je ne skie pas donc voilà mais donc oui et pour ça ça nous manque en fait la facilité d'être sur les pistes en fait là concrètement on est à 20 minutes de Luchon donc voilà mais après avec l'accident vous êtes déjà installé à Paris non je ne sais pas je ne veux pas vous ajouter dernier message sinon le permis de Paulino et de Luca alors Luca il n'a pas encore l'âge il a eu saison on fait sa mou Luca donc il a encore un petit peu de temps nous on n'est pas pour la conduite accompagnée parce qu'on n'est pas assez pédagogue vous nous trouvez toutes les qualités du monde mais non on n'est pas assez pédagogue tout comme je serais incapable de faire l'école à la maison bref Paulino pour Noël on lui avait offert le code oui il a commencé donc il a commencé et tout machin d'ailleurs ils le font en même temps Paulino et sa chérie Lisa sont en train de passer le code ils donnent le bon objectif début d'année prochaine d'avoir le permis donc ouais là ils passaient le code là pour cet été parce qu'il y a des vies là-bas mais c'est un truc de fou et puis avoir le permis pour l'hiver prochain comme ça après ils pourront plus facilement bouger après on va bientôt arrêter ouais on va bientôt arrêter est-ce que tu as déjà eu ton expertise médical pour être indemnisée par l'assurance car malheureusement j'ai connu ça non mais normalement ça devrait pas tarder en tout cas notre avocate est en train de mettre tout ça en place donc voilà parce que c'est justement notre avocate est en train de mandater un expert indépendant de notre assureur pour que les deux après les deux experts se traillent je sais pas comment voilà d'accord Fabien Robert on a déjà parlé dans le même niveau aussi beaucoup de mouches cette année ouais ouais les copains c'était pareil je n'arrive pas à me dire si c'était la même période Pascal elle dit moi c'est 23 toujours pas grand-mère mon fils à 34 ans il m'a dit avec sa campagne qu'ils y pensaient trop qu'on va ah ça va venir ça va venir à partir du moment où ils commencent à y penser normalement voilà est-ce que vous êtes déjà à Biarritz on adore Biarritz on kiffe Biarritz très jolie en fait nous on est souvent nos vacances nos vacances ou nos week-ends c'est souvent Montpellier Barcares et tout ça ou alors Biarritz ça fait longtemps qu'on a été à Biarritz c'est rare quand on monte je parle de alors il y a longtemps qu'on est partis en grandes vacances on ne part jamais en grandes vacances ouais c'est vrai que c'est quoi qu'on appelle les grandes vacances donc il y a longtemps qu'on est remonté plus haut ah si on a fait non l'année dernière on a fait tout ce qui est noir-moutier et tout ça mais c'était quoi on avait une colab une semaine on a bougé plus du fou pourquoi on a bougé on avait été invité par le puits du fou et du coup on avait dit on fait le décocher par mon métier parce que moi c'est un endroit que j'adore et d'ailleurs j'avais même dit il faut absolument qu'on arrive à passer une semaine à noir-moutier parce que moi j'y suis allée beaucoup quand j'étais ado avec mes grands-parents mais sinon nos deux points c'est souvent Biarritz on y avait été juste un week-end on avait passé un hôtel on a été dans un hôtel et on avait vraiment vraiment kiffé l'hôtel moins mais la ville on adore l'ambiance on adore Thérèse dit vous êtes déjà installés à Paris moi je ne comprends pas nous on n'est pas installés à Paris Patricia le dit pourriez-vous vivre dans une grande ville non 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 il y a des fois on aimerait mais ça ne dure pas longtemps en fait parce que moi déjà j'ai peur de la foule je suis une angoissée de la vie donc tout me stresse le bruit le bruit les odeurs je suis hyper sensible donc toutes ces choses-là en tendance à m'affecter Paulino est comme moi d'ailleurs Maillou puissance 10 donc on n'est pas le plus de stress ambiant comme ça on est envieux parfois de la facilité de l'avoir tout sur place mais après il y a grande ville et grande ville quand on y va en vacances ou juste une journée on se dit oh là comment ça va être le pied et même se faire livrer un repas ou bouffer chinois ou voilà tout bête mais quand on se fait une journée à Toulouse on rentre le soir on est décalqué je n'en ai pas l'habitude on a du bruit dans notre quotidien les travaux les enfants et tout mais ça n'a rien à voir le bruit de la ville l'ambiance et tout voilà c'est pas on aime bien y aller mais y vivre est-ce que vous êtes intéressé pour prendre un autre chien pour tenir compagnie à votre chien moi je regarde Paulino tout le week-end qu'est-ce qu'il y a non pas dans l'immédiat après si on devait reprendre un chien ce serait un gros chien comme Kaizen non mais attend que le Kaizen parte je ne sais pas un coup un problème c'est qu'on est un peu enfin moi je pourrais sauver tous les animaux de la terre mais je ne veux pas faire de bêtises comme on a fait comme je ne sais pas si vous vous rappelez on avait adopté Sultan c'était une adoption qui nous avait été coup de coeur qui nous avait été conseillée par quelqu'un qui a fait l'émission Famille Nombreuse mais finalement ça ne correspondait pas du tout à notre mode de vie un petit chien il était adorable en Sultan mais franchement un amour de chien le problème c'est que c'était un petit chien de sac à main et nous ça ne correspond pas du tout à notre manière de vivre donc le petit loulou il n'était pas heureux donc on ne veut pas tomber dans ces adoptions et à l'heure d'aujourd'hui on pense aussi un peu à nous parce que comme on aime bien partir en week-end après il y a ça avant on ne partait pas en week-end autant que ça et maintenant on aime bien se faire plaisir à partir en week-end alors autant partir avec Kaizen ça le fait mais partir avec deux Kaizen partir avec deux chiens non ça ne passe pas dans les campings et tout un chien ça passe mais ça passe pas partout mais trop de contraintes aussi Sarah Luna est hyper dégourdie et mature c'est un trait de caractère ou votre éducation d'après vous ma fille est beaucoup moins à son âge sans 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 censer des fleurs c'est notre éducation je pense parce que moi j'étais très mature à son âge mais moins dégourdie c'est la manière dont on Pauline aussi est très dégourdie parce qu'on l'épouse au cul en par contre il y en a certains qui nous le reprochent ça nous a valu des critiques aussi sur les réseaux après nous on s'en fout des critiques chacun élève ses enfants comme ils veulent mais nous on a toujours élevé nos enfants on leur a toujours dit vous n'êtes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche et on n'a rien sans rien dans la vie et si vous voulez des choses il faut bosser mais si vous voulez des choses financières ou n'importe quoi voilà donc on a une version j'allais dire là-haut on s'agit tout on a Luca Luca il est Luca il est barré alors Luca il nous a tellement pris au mot dans notre système éducatif Luca il s'est fait un planning 16 ans machin 17 ans machin alors Luca ça fait 3 donc 3 et 6 mois qu'il veut se monter un business voilà parce qu'à 18 ans j'aurai la voiture j'aurai déjà le permis voilà ils sont très nos enfants voilà et même la paperasse on n'hésite pas à leur expliquer mais à les laisser faire ça en a elle a fait sa feuille d'impôt enfin voilà on sait c'est voilà on n'est pas on sera toujours là pour eux mais on ne fait pas les choses à leur place vous partez où cet été et si oui où on ne sait pas encore on cherche et après tout dépend Ophélie quand est-ce qu'elle va faire opérer ou pas voilà ça se fait opérer ou pas alors pour l'instant voilà on ne sait pas on attend vraiment la France est très belle c'est clair il y a le budget aussi Ophélie votre projet mystère ça donne quoi ? ça avance ça avance comme Ophélie est très perfectionniste voilà on préfère attendre et lancer le truc correctement moi je crois beaucoup aux énergies aux pleines lunes aux astres et tout machin et là voilà ça m'a dit c'était quoi le dernier message que je t'ai dit punaise ça m'énerve ça tombe toujours dans le mille ça correspond toujours là en gros ils m'ont dit les dernières guidances que j'ai regardées il faut que j'arrête pas de procrastiner sa tête va dire c'est mon mot préféré voilà mais oui il faut que j'arrête que je sors de mon perfectionnisme et que je me lance parce que sinon je vais louper le coche là j'ai encore une période de formation à faire pour faire les choses correctement mais il va falloir que j'arrête de me dire qu'il faut que je fasse les choses correctement donc en gros là il faut que je me plonge dans la dernière phase de formation et que je me lance et après elle viendra ce qu'il y a viendra donc voilà mais toujours est-il que mon dépôt de marque voilà parce que oui en plus moi je suis tellement perfectionniste que voilà je vais vous montrer comme ça mais voilà caché officiel et tout la date mon dépôt de marque a été validé ce qu'il faut savoir c'est que c'est un dépôt de marque qui a été fait fait au mois de janvier voilà qui coûte un petit bras aussi un petit bout de bras et qui a été fait au mois de janvier et c'est très compliqué enfin c'est très compliqué non c'est pas que c'est compliqué mais il y a un délai très très long pour que ça soit validé donc j'ai reçu j'ai reçu l'attestation définitive sans contraintes sans autres marques qui portent le même nom tout machin parce que voilà c'est ce pareil il a fallu que je vous vérifiais je l'ai reçu il y a une semaine donc voilà je n'en parle pas encore mais ça devrait connaissez-vous la Rochelle ma ville non on n'a jamais été à la Rochelle de nom mais à la Rochelle moi j'ai jamais été bonsoir je vous souhaite une bonne nuit j'ai cherché beaucoup pour suivre en replay de façon là on va couper j'aime beaucoup votre mode d'éducation il n'est pas parfait notre mode d'éducation encore une fois il n'y a pas de parents parfaits donc voilà nous on a un mode d'éducation aussi qui fait que on applique certaines choses qu'on a appris par nos parents mais il y a plein de choses qu'on ne fera pas avec nos enfants aussi après il y a peut-être non mais voilà on a on a on a un passif on a un passif familial très particulier que ce soit tédit ou moi et tous les négatifs qu'on a eu dans le passé par contre on ne peut pas le reproduire aux enfants en gros on nous a jamais dit je t'aime nous on dit à nos enfants je t'aime même quand on s'engueule Sarah Lou n'a pas à vous le dire d'ailleurs donc voilà on a toujours été franc avec nos enfants alors que nous on n'a pas été élevés comme ça on a aussi alors ça c'est pareil je suis je suis avec mes enfants comme je suis avec n'importe qui dans la vie donc concrètement si j'ai merde à leur dire même à mes propres enfants je leur dis donc alors ça ça peut choquer beaucoup de gens mais voilà et c'est pas parce que je dis merde aux gens que je les aime pas loin de là donc voilà moi je suis pas je suis pas je suis pas dans la rancune voilà je préfère une discussion frange haute haute en couleur même s'il y a des gros mots une grosse engueulade et tout machin on se met à chialer et là bim bam boum et c'est fini mais on s'est dit merde et voilà et on est enfin moi en tout quoi je suis comme ça avec nos enfants aussi donc voilà alors évidemment pas quand ils sont petits voilà dire je t'aime tout le temps oui ça oui voilà ne voulez pas faire la torture et les fêtes oui mais budget c'est budget voilà vous ne chantez plus Ophélie oui je chante encore dans la chaleurie il y a longtemps il y a longtemps que je chante il y a une chance au vert donc vous déjà aller en Corse c'est magnifique à visiter la Corse moi j'y suis allée en étant gamin en Colony mais venir en Corse le problème c'est que ça coûte une blanche ça coûte cher j'ai un contact moi en Corse bonne soirée et très bon week-end à Barcaresse en plus Seb il a un gîte oui tout à l'heure on nous demandait quel pays on a devait visiter moi je suis le Canada oh le Canada oh mon dieu le kiff oui il y a tellement le Canada et le Tunisie aussi j'adore on en est avec toi Ophélie ouais c'est quelqu'un qui te connait ça ? non je sais pas à moins que mais oui non mais voilà moi c'est clair net que tu sois quelqu'un du groupe de la coopérative des fois pareil il y a que les pseudos et des fois on ne retrouve pas mais voilà mais oui oui je suis comme ça si j'ai si j'ai si j'ai vulgairement merde à dire à quelqu'un je vais le dire mais je reste pas là dessus et très dégourdi pour son âge la preuve j'ai vu hier qu'il faisait du vélo ouais du premier coup en fait Lisa donc la chérie de Paulino nous a dit c'est quoi on dit dimanche la veille de partir elle nous dit comme ça j'étais en train de réparer le vélo de Célestin puisque en fait Célestin concrètement elle a récupéré un vélo des filles et qu'on a repart dans une autre couleur bref toujours la récup et elle me dit comment elle me dit Lisa ma petite nièce on l'a mis dessus puis du jour au lendemain elle a fait du vélo comme ça alors je sais pas si c'est ce qui nous a porté chance entre guillemets les roulettes on a voulu les mettre mais on avait pas les bons écrous on a acheté des roulettes chez Decathlon c'est des roulettes qui doivent être spéciales pour les vélos between de la marque Decathlon bref on a pas fait gaffe quand on les a achetés donc les roulettes s'adaptent pas donc on lui a dit bah tant pis en attendant t'as le vélo comme ça tu fais comme sur la drésienne et puis tu mets tes pieds par terre et tout et hier ils sont rentrés de l'école c'est Manothéa elle l'a tenue elle a fait allez vas-y pédale elle lui a dit je te tire derrière je te tire derrière je suis descendu machinalement en plus ils nous ont même pas appelé ils étaient tout seuls hop elle l'a poussé un petit coup dans l'herbe et il s'est mis à pédaler et puis voilà il y allait il y va il y va il y va il est trop content donc voilà vous avez une belle attitude de l'éducation de vos enfants même si ouais bah ça c'est que j'ai déjà dit bonsoir Félie de Normandie vous allez faire des enfants alors juste pour en fond on en a déjà six non peut-être refaire des enfants Canada et Tunisie oui c'est ça Canada et Tunisie j'adorerai ouais Canada et Tunisie toi tu as l'impression la spiritualité est trouvée à tous de toute façon moi Canada Tunisie Maroc après non j'ai pas trop de l'autre jour on s'est dit tiens en Espagne on habite à côté puis on y est déjà allé plusieurs fois on a fait Malaga Malaga c'est sympa Malaga c'est sympa on a fait les Bayards aussi oui le Portugal on s'est dit tiens voilà ça pourrait être sympa de descendre un peu plus par là enfin descendre un peu plus si vous me parliez parce que Malaga c'est sympa oui nous tournons l'émission avec Gibraltar ouais Canada moi je kifferais Canada et Tunisie Maroc Tunisie Maroc en vrai on voyage en couple c'est abordable ouais mais il y a tellement de choses en couple qui sont abordables mais oui mais voilà votre réaction si un de vos enfants vous annonce qu'il peut vivre vers l'étranger génial voilà vite à vie vas-y vite à vie mais kiff quoi kiff vas-y kiff je serai la plus je serai la plus dévastée évidemment parce que voilà déjà l'Apolyno il est à Lille mais nous on est dans le sud c'est l'autre bout du monde pour moi donc voilà mais voilà la vie elle est tellement courte mais tellement tellement courte hein donc donc si c'est un choix c'est pénible si c'est un choix et si c'est ce qu'ils kiffent et si c'est leur rêve mais foncez quoi donc c'est une marque c'est une marque que tu crées oui c'est une marque ouais je crée une marque que vous regarde du Québec deux ans ici le bonheur ici merci pour l'importage non mais oui si si on coupe parce que comme ça toi tu me coupes dans mon élan il est 1h46 il est 22h oui le premier live YouTube c'est pas mal voilà il est 22h30 et demain matin on se lève à 6h 6h moins de quart bon 6h on part à 7h moins de quart j'ai rendez-vous à 8h30 à Toulouse si on part à 7h moins de quart c'est bon ouais 7h moins de quart bon comme ça du coup on arrête le live je regarde en même temps que vous comme ça je regarde à quelle heure on va partir Delphine a demandé de quelle origine sont les deux prénoms Maëlou et Manou Théa alors Manou Théa c'est polynésien ça veut dire petit oiseau sur le roger je sais c'est un prénom mixte Manou Théa c'est autant employé chez les garçons que chez les filles et Maëlou c'est un dérivé de Marie-Louise voilà parce que ma grand-mère s'appelait Marie-Louise j'ai mes deux grands-mères qui s'appelaient Marie-Louise et Marie-Denise donc Maëlou c'est un dérivé de Marie-Louise donc voilà mais je crois que Maëlou à la base Maé existe tout seul Lou existe tout seul donc voilà nous on a choisi de l'écrire comme ça c'est la 6h à Canada on ne peut pas tout faire vu le pays mais non le Canada c'est immense je pense qu'on devrait peut-être faire plutôt la partie Québec et puis on pourrait voir un peu la Tunisie oui Tunisie c'est abordable il est à Madagascar t'as vu que tout le monde t'a dit bonne nuit ouais sur ce on vous laisse on vous fait tout ça des gros gros bisous en vlog arrive du coup bah ouais parce qu'il est presque fini de monter alors on va clôturer le vlog c'est comme vous savez on ne voulait pas j'ai déjà clôturer ah carrément sans moi tout seul tu ne m'aurait pas prévenu bah non c'était avec eux quand vous regardez le vlog vous vous direz bah oui c'est pour ça que t'as attendu aussi longtemps en fait non parce que j'ai fini de débarrasser la table j'ai fini de mettre le lave-vaisselle en route j'ai chargé les 3 sacs qui restaient voilà donc sur ce on vous fait des gros gros bisous merci à tous d'avoir été là pour ce premier live et puis alors je ne vous dis pas on va se faire une routine de live YouTube on va essayer de faire ça parce qu'on n'est pas comme ça entre YouTube et Instagram on peut voir on n'aime pas on fait des vlogs régulièrement maintenant mais autant des lives les lives souvent ça rend un pro en fait c'est au coup de coeur donc voilà voilà du coup on reste c'est connecté voilà on vous fait des gros gros bisous bonne soirée à tous et puis bonne nuit